c'est nice pis j'ai fait un petit deep dive sur pas tant t'as quand même fait une couple de podcasts t'as fait une couple des entrevues qu'encore sur youtube une couple d'affaires tu sais on a le même âge on a commencé à travailler je suis pas mal en même temps fait qu'on a eu des carrières parallèles sans jamais vraiment travailler ensemble je pense pas je pense qu'on a déjà fait des shows en même temps mais on n'a jamais travaillé ensemble je pense jamais tourné ensemble je pense pas tu sais puis pour toi on a pas le même casting pas en doute là oui à cause de la barbe mais ça me surpris à quel point j'étais comme ok moi dans ces années-là pis tu sais j'écoutais mes enfants ok il a commencé dans ces années-là il était là moi aussi j'étais là on finit par faire les mêmes pubs mais toi t'as-tu fait une école t'as fait l'école ça c'est ce que j'ai appris de toi est-ce que c'est résorbé ça c'est cette fausse c'est j'ai pas fait d'école donc c'est de la crise de mâle laisse-moi te dire ça je comprends je comprends que tu aies vécu ça mais nobody gives a fuck si t'es capable de livrer nobody cares c'est mon opinion à moi là nobody cares si tu livres que t'as à livrer là je te dirais que j'ai traîné le syndrome de l'imposteur là peut-être pendant une dizaine d'années au début là parce que t'as des gens qui s'amusaient à jouer dans le bobo un peu vous êtes des vieux chris qu'on appelle ouais je n'aimerais pas je le nommerais pas il tournait avec dans une série à un moment donné c'est ça qu'il disait c'est comme des vieux chris qui riaient du doublage dans le temps pis qu'à un moment donné dix ans plus tard quinze ans plus tard j'ai voyé en studio faire des essais je te fais ici tu sais de la marde ouais ouais je viens de chercher un hey by the way doublage là ouais je te reviens encore avec mon offre si jamais là d'un voila tu as besoin tu me le diras je t'appelle le live live je vais t'appeler le live dans le sens oui oui non tu fais du sens de chez vous non 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 mais je commence une je dirige une série là dans les quatre prochaines semaines pis je vais avoir besoin de de voila tu dirais tu la surimpression vocale aussi des fois c'est la chose je fais pas parce que je t'entends tout le temps parce que j'ai pas la patience pour ça mais t'en fais oui parce que moi je suis tout le temps branché sur zeste après ça c'est des postes là tu t'entends tous les jours c'est clair c'est clair maintenant tu doublais gordon ramsey c'est là j'étais j'arrive de là tu sais j'arrive de là mais moi c'est ça ma job ouais moi le doublage moi je suis moins à l'aise le doublage mais moi c'est ça que je me suis rendu compte c'était ça mon gagne pain ben oui mais je savais pas je pensais que je manais c'est en voyant mais les rapports d'impôts je dis voyons donc pis c'était même pas proche je t'sais je pensais que dans mes temps morts je vois puis finalement je me suis rendu compte que non c'est comme un 70-30 depuis 25 ans comme guinadon c'est énorme il m'a moment donné une journaliste qui dit comme ça vous monsieur nadon vous jouez puis en sideline fait un peu de publicité non non je fais de la pub mais les pubs mais les pubs mais tu sais on partage on partage un contrat ensemble pis ça c'était ça je peux te dire que c'était des premières fois que tu sais je partais des studios de pub mais en remerciant tout le monde merci merci non 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 oui merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup parce que c'était le meilleur le rendement qualité prix pis tant investi il n'y a rien qui voit ça mais man moi de ce temps-là je vis avec gm ah oui c'est gm qui me fait vivre je veux dire regarde je tourne pas je suis rien pour ceux qui savent pas on partage ce compte gm des voies gm c'est-tu parti là on est on est tout dedans ben oui c'est parti même c'est parti depuis tantôt mais mais oui fait que c'est ça fait que ça c'est quelque chose qu'on partage ensemble qui est très unique ouais ben en fait toi tu fais tu fais genre le national je fais comme là ouais moi je fais les concessionnaires ça n'a jamais été clair exactement mais non mais c'est ça c'est ça ouais c'est très mais c'est très drôle ben ça marche mais dieu merci ça fait huit ans tu te penses ça fait plus que moi encore ça fait comme 11 ans je pense bon ben qu'est-ce 11 12 ans tu sais là merci my god mais mets ça parce que moi aussi il y a des moments où ça arrive comme un baume sur le coeur tu fais ah ok ah ouais ben moi de ce temps-là c'est ça quand j'ai écouté la radio j'ai fini la radio ben écoute combien de temps tu as fait un an mais tu sais j'ai tout tassé pour la radio j'ai mis ça vraiment sur old là on met ça sur la glace pour le jeu mais ce qui fait en sorte qu'un an plus tard ben là t'as pas de chaud à rien fait que tu es là de ce temps-là c'est tranquille un peu on se le cachera pas fait que oui je suis content d'avoir la radio ben la pub c'est-à-dire mais le quand tu as fait un an c'était-tu comme une si ça marche comme la télé j'imagine c'est comme de septembre à juin j'ai commencé en août quand je suis revenu je fais un voyage en moto quand j'ai revenu du voyage en moto j'ai commencé autour du passé le 22 août jusqu'au 26 juin une année complète quatre jours cinq jours semaine cinq jours semaine le matin chose du matin fait que moi je t'avais au monde je me levais à trois heures et dix je partais à trois heures et demie j'arrivais là-bas à quatre heures et demie t'es-tu un gars qui est capable de faire ça un lever c'est tough non non mais il y en a qui sont capables non mais j'ai trouvé ça tough parce que tu sais je pense à mettons j'ai besoin d'un tampon disons faut que je parte à trois heures et demie je peux pas me lever ben plus tard que deux heures et demie j'ai quand même besoin d'une heure de tampon ouais mais c'était dans la voiture tu fais une heure de char t'es correct oui mais non mais c'est pas à chacun son affaire mais je veux dire parce qu'il y en a que je sais que je sais pas moi il faut que je parle trois heures et demie à trois heures et dix je me lève je me lave puis je pars je faisais un peu pas non non moi je faisais tout la veille je faisais tout la veille je prenais ma douche je me préparais fait que toi c'était pou pou moi c'est pas ça je sais pas toi mais moi faut que je dorme huit heures si je dors pas huit heures je pas fonctionnel fait que je me couchais mon gars je me couchais à cette heure et quart cette heure et demie de soir je n'ai plus de vie tu sais mais tu étais dessus c'est quelque chose que tu étais capable de faire ou c'était une lutte à chaque fois c'est une lutte à chaque fois parce que tu m'as l'air d'un gars qui vivait bien le soir ouais c'est tout moi qui c'est bien peut-être que je me trompe moi je suis un gars qui vit pas bien le soir même jeune on sort il y a 11 heures fallait je me crains qu'une fois que je suis là ok c'est pas je suis un dormeur moi tu sais je vis bien le soir de moins en moins vieillissant pour être honnête mais sinon tu sais je me couche à général autour de 10h 10h30 gros max puis j'essaie de me lever vers 7h là mais je pense que je dorme tu es un paresseux mais sinon tu sais j'ai adoré ça fait la radio j'ai vraiment aimé ça c'est quelque chose bien ça ça me fait penser un peu à ça c'est sûr mais mais le parce que des bons shows de radio c'était quand même magique à écouter ou à tu sais là il y avait de quoi puis il y a de quoi de réconfortant de divertissable le fait que tu vois pas puis qu'il faut t'imagines il y a comme tu peux amener les gens n'importe où quand tu fais de la radio tu sais on pourrait être en ce moment être à cuba comme on pourrait être à dubaï ou tu sais je veux dire on peut jouer avec les images on est à montréal une journée plutôt au mossad as-tu vu le trafic qui s'en allait l'autre bord non pour quitter la cité non c'est de la crise de mort il est midi et demi quand je m'en commentaire je passerai par berthierville mais sinon tu sais la radio aussi ce que je me suis aperçu l'année que j'étais là c'est que la radio est en transition comme la télé est en transition tu sais les plateformes de streaming prennent énormément de place on va dire une affaire au québec là quand tu regardes mettons tba nouveau à limite même télé québec puis réseau can c'est autre chose mais ça va être le temps qu'ils se mettent ensemble parce qu'ils vont se faire gober ce sera pas long puis la radio je trouve c'est la même affaire c'est commandé les podcasts s'installent pt maintenant tu es dans ta voiture tu as le choix d'écouter ton spotify ton apple tu écoutes la musique que tu veux tu peux maintenant écouter les gens que tu veux entendre jaser fait que c'est sûr c'est fait que la radio là c'est écoute c'est-tu appelé à disparaître je le sais pas mais mais c'est appelé à transformer je pense tout était appelé à transformer mais faut que tu faut que tu le vois faire oui parce que t'es là oui 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 à l'interne on entendait souvent parler aussi et on essaie de faire la fête rapprochons nous du podcast un peu tu sais le matin tu vas entendre jaser tu veux pas entendre la musique parce que c'est exactement ce que tu viens de dire tu vois la note mais oui c'est ce que tu veux puis la raison que j'ai parti ça mais il y en a plein je comprends tu sais mais moi c'est ce que moi je consommais moi ça fait dix ans que je consomme ça fait que je peux écouter les conversations que j'ai envie d'écouter c'est ça avec comme tu dis le monde que j'ai envie d'écouter puis un matin tu fais le voyage faut que tu aies un podcast qui parle de voyage politique je suis pas obligé d'écouter la circulation ça j'ai waze exact c'est niaiseux je suis pas obligé d'entendre l'heure je l'ai inscrit dans ma voiture mais ça je te dirais c'est beaucoup je sais pas pour toi là mais ça c'est beaucoup c'est mes enfants qui m'ont amené là plus que moi parce que c'est eux qu'à un moment donné j'ai fait je paye tu pour le câble rien là oui mais qu'est ce qui serait mieux telle affaire haute vitesse nanana comme si on était quatre gamés dans la maison puis on peut j'ai ok plus tranquillement en voulant moi ça c'était mon rôle de papa là où j'avais joué les affaires j'étais comme ok si je peux au moins voir qu'est ce qu'ils consomment pour moi me donner une idée de qu'est ce qui se passe dans leur vie un petit peu petit sens bon là compte moi ta journée puis j'ai pas le goût fait que ça ça m'a amené ok il ya ça ok il ya twitch qu'il ya des streaming qui a ça il ya ci il ya ça ok c'est eux moi qui m'ont comme fait ce qui reste je viens de découvrir un univers que je savais pas qu'il existait et qui est énorme mais il y en a du monde aussi là-dessus qu'on connaît pas et qu'ils gagnent très bien là et oui mais j'étais au printemps on était à la première du cirque du soleil puis on était en deuxième rangée dans très bonne place d'ailleurs merci puis dans la rangée d'en avant je connaissais personne mais c'était tous des influenceurs je sais pas c'est pas mon monde non puis c'est mon gars dit ben oui un tel une telle ben oui ok correct fait qu'il faut se mettre à la page un peu bravo si toi tu es rendu là ben je suis en retard mais dans le sens je suis capable de faire ok non 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 c'est ça c'est qui lui ça c'est mr ville c'est un français puis il vient puis là tu checkes les affaires c'est ok wow mais mon gars m'avait fait découvrir ça v'là longtemps genre il est au primeur ok puis moi j'étais un gars que j'ai grandi avec les jeux vidéo j'aimais ça avec plein d'autres affaires mais tu sais j'aimais ça je peux pas dire que je joue beaucoup d'un appui même dans la famille mais il va faire quoi dans la vie je sais pas j'ai dit ben penses-tu que tu pourrais faire ça pour gagner ta vie puis il me fait bien quand je vais te montrer les j'ai joué à des jeux vidéo toi tu as offert ça non moi j'ai demandé je dis penses-tu que tu pourrais faire ça pour gagner ta vie puis il m'a dit ben les gens que moi je suis puis que j'aime c'est ce qu'ils font dans la vie puis là il m'a commencé à me montrer un autre type de job que je connaissais pas juste parce que j'étais vieux fait que ça m'a comme fait oh fuck là il y a un univers que je connais pas de gars puis de filles qui stream qui font des millions de dollars à être payé ben viens me regarder jouer je connaissais mais là on parle mais là moi je parle les gens tu sais là 2011-2012 mais tu sais quoi je savais pas ça mais ça m'a mais Jeff ça m'a juste fait j'ai fait attends il y a un débouché que moi je ne connaissais pas qui est là fait que j'ai comme relaxé dans le sens puis là le monde disait oui mais oui mais connais-tu telle affaire connais-tu ce maison-là connais-tu twitch hein c'est vrai c'est ça va checker je te dis pas que c'est optimal c'est fine mais il y a quelque chose tu dis des jobs qu'on connaissait pas tu sais en ce moment on n'arrête pas de dire ah il manque des employés pour dans tel domaine dans tel domaine ouais mais c'est parce qu'il y a plein de nouvelles jobs qui ont été créés qui existaient pas avant non plus c'est exactement ça tu sais oui ok il y a moins il peut y avoir moins de personnes ou quoi que ce soit mais christie il y a un paquet de jobs tu sais justement influenceurs ça existait pas gamer ça existait pas tout le domaine de l'informatique il y a 20 ans puis si tu as 15 ans puis je fais viens travailler je vais pas donner une marque là pour la chier dessus mais tu sais il vient tant comme employé dans faire des burgers ou reste chez vous fait des vidéos fait des affaires puis tu vas le même salaire c'est ça puis c'était 100 000 followers ça fait 20 000 piastres par mois qu'est-ce que c'est ben ça fait que ça c'est tout l'autre côté tu sais mais c'est vrai que la main oeuvre quand t'arrêtes à des places des fois c'est un peu triste j'étais allé aux îles de madeleine cet été il ya un tim horton là bas puis le tim horton il est juste ouvert je pense si je me trompe pas c'est le soir puis ils vendent juste du café non le matin excuse puis ils vendent juste du café il n'y a rien d'autre pas de muffins de rien il n'y a rien juste du café il n'est pas ouvert parce qu'il n'y a pas de monde c'est fou ouais 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 mais en même temps ça peut-être le comment je te dirais ça peut-être tu as reviré l'affaire de ramener aussi le ben toi tu as une entreprise tu as des affaires non mais c'est ça je te dis fait que toi tu le vis comment cette affaire-là puis la ta philosophie de j'ai rien contre le client a toujours raison mais le client pas toujours raison ici tu t'occupe pas de tes employés pour qu'ils soient bien dans ton entreprise puis ils sont contents de porter le chandail là tu sais bien les encadrer oui mais exactement qu'ils font que christ on est content de travailler là puis on est fiers de travailler chez beamer tu vois c'est sûr qu'à manier le lien pas comme d'autres on a eu beaucoup de difficultés avec les employés au début parce que tu sais c'est de l'huile de coude c'est à dire que nous on n'a pas une étiquetteuse on fait ça à la main c'est de l'artisanat fait qu'au début une année des fois on engageait des jeunes puis ça leur tentait un peu moins qu'ils étaient juste là pour la paix fait que tu sais tu peux pas avoir une étiquette avec la bouteille de la vodka puis l'étiquette tout coach là chris là ça marche pas fait que finalement on s'est retourné vers des retraités fait que la majorité des gens qui travaillent chez nous c'est des anciens profs de la cité étudiante de robert ouais puis les gars sont super contents d'être là tu sais on quand même travaille un peu juste assez ils sont quand même à tu sais ils sont en retraite ils font ça pour se désennuyer puis ils se sentent utiles ils se sentent valorisés dans tout ça puis nous autres gardons les on en prend soins on les adore c'est ça ils sont contents de rentrer le matin il y a un qui passe la mort pied il nous jase ça puis super cool il n'a pas besoin d'être là le gars il est vraiment là parce que ça lui fait plaisir d'être là ça c'est vraiment nice ouais c'est je trouve ça cool mais je savais pas ça mais toi tu veux plus tard prendre une retraite non non parce que souvent les acteurs ont dit toujours ben un acteur ça prend pas une retraite ça finit par choisir ses projets au fil du si t'es chanceux si t'es chanceux exactement si t'es chanceux j'ai pas j'ai pas ce carrière là je continue à travailler il faut que je travaille on a pas le choix mais à un moment donné tu vas arriver tu vas arriver à un certain âge ok tu vas te mettre à calculer puis moi j'ai fait l'exercice dernièrement avec ma blonde on a fait l'exercice on dit ok admettons qu'on veut arrêter un certain âge là à quel âge qu'on peut le faire puis moi j'ai fait pas ok je trouve ça intéressant je te dirai pas là mais mais ça se pourrait puis moi je rêve à ça aussi un peu comme j'adore ce que je fais j'adore ce que je fais mais à un moment donné j'ai le goût de ralentir puis moi j'étais un tripeux de voyage j'étais un tripeux de moto tu le sais puis j'ai le goût de faire l'auto de la planète la moto moi ça prend du temps à faire ça ça prend des sous aussi fait qu'à un moment donné c'était arrêté vous allez bien calculer ok on va pouvoir le faire mais à partir de tel âge c'est pour ça que j'ai le goût à un moment donné de dire ok regarde j'ai trippé je vais prendre ça plus relax c'est sûr que si tu as une offre pour jouer dans un film ou quoi que ce soit ben là ok je vais y aller je vais m'organiser pour le faire mais moi j'ai le goût de ralentir à un moment donné vraiment là tu sais même si j'adore mon métier tu étais des hommes d'affaires des fois quand ils sont rendus à 80 ils sont encore dans le shop je vais juste mettre un bémol non pas un bémol une clarification la raison que je commence ça puis que je commence plein d'autres affaires de moi même c'est pour devenir autosuffisant et de plus être dépendant du regard de l'autre qui fait moi ouais boudreau on l'a assez vu là on va passer à d'autres choses ou ah il a fait un choix fait de la radio il est pas disponible bon ben ouais il ya ça ben c'est un peu ça j'ai toujours fait j'ai pas fait d'école comme on disait tantôt au début j'étais autodidacte mais j'ai toujours eu le côté des affaires très à développer mais le côté d'entrepreneurs t'es né avec la famille oui tu es dans ma famille aussi mais l'autre affaire c'est exemple quand j'ai commencé comme acteur ben écoutez j'ai trouvé des commanditaires j'ai trouvé une salle j'ai formé une équipe j'écris une pièce de théâtre j'ai commencé en faisant du théâtre d'été mais tu sais je me produisait pendant quatre ans je produisais mes affaires après ça on faisait du théâtre pour enfants dans des écoles t'arrivais-tu à rentrer dans tes sous ouais ça c'était quand j'ai travaillé un peu comme de formation moi j'étais éducateur spécialisé fait que je travaillais un peu comme éducateur spécialisé puis je travaillais comme acteur puis un moment donné j'ai fait comme ok là j'ai pas le choix faut que je plonge fait que j'ai plongé puis bon je veux du bois ça a fonctionné j'avais dit à ma blonde à l'époque j'ai dit si jamais ça fonctionne pas on retournera à roberval je travaillerai comme éducateur je ferai ça justement juste pour le fun tu vois tu travailleras là bas puis si jamais ça fonctionne ben on va prendre le bord de montréal pardon puis quand j'ai fini quand elle a terminé ses études à laval ben écoute on s'est acheté une maison ici mais tu sais la journée qu'on dirait dans ta tête que c'est clair que tu décides ok chaude puis je me lance dans le vide on dirait qu'il se passe quelque chose là tu viens comme un instinct survie puis let's go fait que moi c'est ça qui s'est passé j'ai été merci à écoute il y a des personnes qui ont fait que ça a marché Serge Thibodeau à l'époque qui était un metteur en scène puis un gars de Québec un acteur il m'avait engagé mon premier ma première gig professionnelle c'était au théâtre la dame en terre alma je les jouais là puis après ça il m'a écoute il m'a promené dans une coupe de théâtre d'été je l'ai fait pendant 18 ans d'affilée du théâtre d'été muriel a fait rien directrice de casting qui est à retraite muriel ça a été la première à faire comme ah ok il y a quelque chose fait que j'ai poigné rivière des jérémy un truc en 99 qui était censé durer ben oui c'était censé durer sept ans cette affaire-là on est parti une pause publicitaire ben on est jamais revenu c'est tu sais écoute et tu sais ah la rivière des jérémy oui oui wow on est parti la première télé c'était ça ouais wow ouais avant j'avais fait quelques petites apparitions ici là mettons dans quatre et demi puis des affaires de même bon quand même tu sais des petites affaires comme ça mais finalement puis je n'avais pas compris c'était quoi tu sais moi je pensais que j'allais faire un épisode puis là je recevais des textes je recevais des textes fait que j'appelle mon agent de l'époque ils sont peut-être trompés là je reçois des textes encore ben non t'es là tout le temps ah ok je connaissais rien c'était Chantal Colin qui était ma partenaire de jeu qui me montrait là la lumière est là faut que tu te places comme ça parce que c'était c'était tu étiez vous dans le sous-sol non on était on était chez ben quoi tu sais qu'ils mêlent aujourd'hui à côté de l'aéroport ok 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 mais vous étiez en studio studio ouais 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 c'est un william eux tu es venu jouer là-dessus dans ce bien-être oui oui ben oui tu sais ça avait fait un gros un gros splash là ouais fait que veux-tu ouais c'est ça fait que j'ai 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 perdu dans mon idée là non mais tu parlais de ça moi je voulais juste savoir parce que tu comme il y a tellement de monde qui viennent d'ailleurs de montréal qui viennent à montréal pour le travail ouais puis cette semaine enfin la semaine passée louis georges gérard t'aille ici ok c'est à côté québec avec lui deux ans d'autobus pour go fait que toi combien de temps quand j'étais à québec là puis commencer à picoler à montréal un petit peu trois ans ça m'est arrivé moi de partir de québec de partir de québec un matin pour me faire une audition de pub ici je suis retourné à québec quand je suis arrivé à québec mon agent il y avait une audition en fin de journée je suis revenu j'ai fait deux fois dans la même journée tu as fait un char oui j'avais un char ok c'est bon tu étais pas d'autobus oui j'avais un char dans le temps aussi il y avait je sais pas ça existe encore à l'eau stop oui oui je me souviens du covoiturage les gens te donnaient un peu de cash pour déposer à montréal oui je prenais ça je cave et pas en plein fais un peu de cash avec ça mais oui regarde puis j'ai été chanceux à québec aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de production télévisuelle puis j'ai pogné un show qui s'appelait à l'époque auto stop qui aujourd'hui s'appelle rpm un show d'auto le dimanche à nouveau oui fait que j'ai pogné ça à l'époque puis il était commandité par monsieur muffler fait que j'étais habillé en monsieur muffler puis là je faisais des j'évaluais les chars puis c'était tout pierre michaud qui me disait quoi dire mais on va en dessous parle des vols mais ça c'était avant ta passion d'auto ou était déjà commencé ben j'ai toujours trippé moi c'est bébel là tout le temps tout le temps tout le temps mais c'est un adon c'est plus c'est vraiment juste ben oui c'est un adon c'était une gig c'était payant puis regarde c'est dans les premières auditions que j'ai fait aussi là quand je suis arrivé à Québec parce que ça a cliqué il y a un directeur de casting je pense qu'il travaille plus aujourd'hui c'était pas le coffre op à l'époque là-bas moi avec lui ça a marché tu sais fait que j'étais chance parce que c'était la fin de ces directeurs là de casting de non mais je me souviens à un moment donné moi j'avais été rencontrer quelqu'un à radio canada j'oublie son nom c'était comme une personne t'allais voir puis que là il était super fin le vieux monsieur puis mais là il pouvait comme te saupoudrer dans tous les crises de chaux s'il t'aimait bien là ah ben tu vas aller faire ça c'est le tour des téléromans ouais tu sais là puis tu avais un petit rôle ici là tu sais je me souviens comment est-ce qu'il s'appelait je sais très bien de qui tu parles j'ai oublié son nom parce que j'ai eu juste une rencontre puis j'étais comme ouais ok puis finalement moi je sais ça a bien démarré mais mais c'était comme la vieille école de quasiment comme le les contrats d'hollywood dans le temps tu sais t'arrivais tu avais un contrat avec le studio bon jeff tu vas faire un cowboy dans ce petit film là après ça tu fais un voleur là tu fais plus tranquillement tu sais oh 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 jeff bourdeau mais c'est pas si c'est encore de même les jeunes acteurs qui débarquent est-ce qu'ils ont le droit d'aller rencontrer directeur de casting tu vois je me souviens je débarquais là avec moi avec mon mon cv là mais mon mon portfolio je le sais pas il faudrait que je demande je voudrais que je demande aux plus jeunes comment comment ça se passe parce que je sais vraiment pas je sais pas je sais pas mais ça c'est le côté de toi comme je disais tantôt entrepreneur qui c'était comme bon ben faut que j'allais gagner là j'allais là il n'y avait pas de j'étais naïf mon gars moi je savais pas comment ça se faisait un portfolio à bord mais c'est bon tu vois mon premier parce que ça t'enlève des faux murs que tu te mets tu sais là de juste faire ben ouais ouais je suis prêt là je vais me réagir moi ah ben ok viens-t'en si tu voyais le premier portfolio que j'avais fait j'avais aucune idée c'est quoi j'avais pas fait de recherche j'avais fait ça un peu comme un cv avec des photos par rapport de moi avec une toge puis la la toque sur la tête une photo de finissant parce que ma photo de finissant d'éducation spécialisée tu sais j'avais mis le kit mais pas en même chapeau puis la robe pas en même couleur c'est une grimace c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi fait qu'à limite il pensait que ok il fait des jokes il fait des jokes c'est ça il est cave mais non je savais pas moi je me trouvais original tu sais qu'à un moment donné quelqu'un ben là c'est parce que ça te prendrait des photos de casting pas une photo qu'une grimace c'est une photo t'as l'air de quoi ok cool les photos de casting j'avais tout un doute de dire il crie sous poubelle ça fait quatre fois je vais voir les mêmes personnes pourquoi qu'ils regardent pas moi je me disais ça dans les places de casting c'est pourquoi pourquoi vous l'avez pas là je suis tannée je suis tannée je dis qu'est ce que vous faites pas bon je vais pas moi j'ai vécu ça je peux pas donner de nom mais j'ai vécu ça dans une série où je fais une audition ça se passe super bien je suis pas connu pas tout pis là la réalisation me veut puis elle est en meeting de production mais la productrice elle veut rien savoir avec la productrice apporte ma photo pitch sa poubelle elle dit non je le veux pas je connais pas pas rapport je le veux pas la réalisatrice s'est levée trois fois elle est allée rechercher ma photo trois fois dans la poubelle j'ai fini par l'avoir tu l'as tenu son bout wow c'est nice c'est nice ça ouais c'est des gens qui qui ont fait qu'ils ont fait qu'ils ont fait une difficulté cette personne a fait une différence dans ma carrière mais tu choisis tes combats parce que comme je commence à traverser l'autre côté tu sais j'étais en développement avec une série avec jean michel anctil pis ça pis c'est nice pis c'est le fun pis ben maintenant faut que tu tu sais que tu vas des petites guerres fait que là tu d'avance fait ben on laissera aller ça ça c'est pas grave mais ça 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 non ça on y tient tu sais fait que là quand le suicide avance avec ça t'étais sûrement un combat qu'en fait non je veux lui puis aujourd'hui aujourd'hui ce producteur là écoute je m'entends super bien avec puis il me fait travailler au bout ben c'est clair pis pis il y a souvent l'autre côté aussi pis je le comprends ce côté là c'est pas un c'est plate quand t'es la personne qui se ramasse dans les poubelles là ouais mais tu sais t'as pas fait des mais c'est ça je te dis fait que toi tu sors de l'argent à un moment donné c'est comme je te dis c'est toi qui fais bon ben on prend qui mais oui mais on le connait pas comment je vends ça comment je le vends lui il le connait pas j'ai besoin exact je veux ma fille se cherche une job en ce moment pis là bon là des fois elle chiale par rapport à des employeurs j'ai dit elle me posait des questions parce que je l'ai amené voir un de mes chums qui a une business pis regarde on va le rencontrer on va le lunch avec Martin pis on jose avec pis là ouais mais tu sais pourquoi il me dit ça pis il vient Marie il y a une business lui il met son coeur il met son argent là-dedans même chose que nous chez beamer tu veux pas engager n'importe qui tu veux engager quelqu'un à qui tu vas avoir confiance pis qui tu sens qu'il te lâchera pas tu sais fait que c'est la même affaire pour les producteurs un moment donné c'est qui lui il va-tu faire le job anyway pis quand est-ce que ou t'as-tu eu un moment où t'as fait comme ok mais ça marche ça marche mon affaire là parce que tu sais comme tu dis il vient des jérémy on te promet fait 28 ans aujourd'hui pis j'suis toujours pas convaincu que ça marche non ben c'est ça qui est beau et qui est décevant dans notre métier à la fois tu sais c'est paradoxal parce qu'autant que des fois tu dis ok ça va bien que non finalement t'es jamais arrivé tu sais je veux dire tu vas aller en france tu vas aller aux états unis tu vas pogner des contrats tu arrives à un certain niveau où ok t'es comme placé là où ça a tellement été payant que tu sais que tu peux moins travailler pis ça va être correct nous autres au québec c'est toujours à recommencer t'as des gros noms que tu te vire d'abord c'est rien non t'as auditionné pour ça t'en as pas assez fait à 65 ans non faut toujours que tu prouves ce que t'es capable de faire c'est ça qui te vient soufflant je sais pas pourquoi moi des fois t'es auditionné oui c'est le fun mais des fois c'est le fun quand tu te le fais donner c'est toujours plus le fun quand tu te le fais donner ben oui c'est une belle marque de confiance pis je sais pas pour toi mais moi quand je me le fais donner je vais débarquer sur le plateau avec davantage de confiance pis de force on dirait que t'es déjà on t'a déjà dit t'es désiré c'est vraiment juste ça non seulement on sait que t'es capable on veut que ce soit toi tu viendrais dessus t'es bon d'audition je suis bon si je m'écoute ça ça veut dire qu'une fois sur dix je dis non dans le sens moi je dois lire tu vois pas dans le personnage exact il faut que je lise fait que si je lis et je n'ai aucune réaction j'ai aucun j'ai pas d'idée qui me vient j'ai pas de je vois rien ok bye move on des fois si tu physiquement aussi ça t'arrive-tu toi moi des fois ça m'arrive de le lire je fais comme ben oui mais physiquement ça marche pas pantoute avec la description du personnage ça je m'en fais pas trop parce que souvent il y a des sauces des sauces il y a des sauces des offerts pis c'est pas mais il y a des choses que c'était comme c'est un géant pis je fais voyons pis il fait moi c'est fine mais je vais quand même être capable de dire ah je vois de quoi mais si c'est pas pis c'est instantané Jeff parce que je me suis battu longtemps comme en tête ouais mais ouais mais ou ouais on va t'offrir tant ouais mais à chaque fois quand je l'ai faite quand même malgré mon corps qu'il faisait non on a rien à donner on a rien à donner à ça j'étais tellement malheureux après parce que moi j'étais pas bien et j'étais pas capable de donner ce qu'il voulait ok tu te sentais pas dans ta zone non non mais j'étais pas capable de donner ah mais ça pis j'étais comme et quand c'est l'inverse quand j'ai là je peux proposer mes affaires mais je suis comme non non ok ouais je vais être capable de donner ce que vous voulez même si moi je me trompe ou je suis comme ah non reviens ici un peu pas de trouble mais si j'ai rien j'aurai rien ça se remplira pas en cours de route ouais je comprends j'aurai pas comme un plaisir qui va venir non non je vais avoir fuck off pis ça m'est arrivé tellement de fois que à un moment donné j'ai fait ok Louis arrête arrête parce que tout le monde est malheureux là ils font aïe pas aussi bon qu'on pensait pis moi j'étais comme astic je suis pas bien ça ah mais attends c'est moi qu'on pense ça des fois ça se passe juste dans notre tête aussi des fois ça se passe dans notre tête j'ai rien à donner on juge sévèrement oui mais faut un moment donné moi il a fallu que je réalise que je suis un acteur correct il y a des acteurs qui sont qui sont capables d'aller toucher à l'excellence sur une ouais je suis pas ça au début je pensais je pense que un moment donné il a fallu que je fasse je suis pas ça je suis capable de rentrer je suis capable de toucher à plein d'affaires je suis capable de démarrer un paquet d'affaires mais cette excellence là c'est pas moi un acteur bon dans tout excellent dans rien c'est ça un jack of all trades qui pis c'est le fun pis t'en as besoin pis c'est nice pis c'est cool mais j'ai pas ça mais en même temps j'ai pas le je me suis rendu compte j'avais pas non plus ce désir là de tu sais j'ai des chums qui vont ah là j'ai pas ni telle affaire pis là c'est pas ça c'est comme je le lis je le vois ah ouais ça va être cool je vais le faire mais là je vais là je vais mettre cette coat là pis là ça va me prendre une perruque pis là j'ai rien qu'un oeil pis non non je vais reprendre mes lignes je vais y aller pis ça va être agréable pis ça va être t'in mais non mais je comprends ce que tu veux dire de trouver sa place dans la meute je suis passé par là aussi à un moment donné parce que des fois on le sait pas on regarde les autres c'est difficile à lire à un moment donné je me suis dit où est-ce que je me situe dans cette meute là je suis un peu à la même place que toi aussi moi j'ai toujours été du plus loin que je me souvienne j'ai toujours été un gars de moyenne t'es à l'école t'es dans la moyenne dans le sport t'es dans la moyenne t'es un gars de moyenne je suis pas en bas pis je suis pas en haut je suis dans la moyenne fait que je pense qu'en tant qu'un acteur c'est un peu ça aussi je suis un gars de moyenne je vais être capable de faire la job je vais tomber des fois dans des zones où je suis beaucoup plus à l'aise pis je vais offrir des meilleures performances pis dans d'autres je vais comme oh qu'est-ce que ça à Grevelle bon mal zitt mais bon je vais passer mon année ouais mais ça fesse c'est ça je serais pas nominé non je sais pas non mais vous tu sais je me rends compte pis je suis juste honnête pis c'est pas c'est pas de l'autoflagellation non tu es juste comme ah ben c'est ça mais en même temps je me suis rendu compte surtout là qu'il y avait tous ces côtés-là comme faire ça ou tout ça que pas que j'avais mis de côté mais que j'étais comme ah ben genre je vais m'émanciper en tant qu'acteur pis à un moment donné ça c'est une affaire c'est correct mais là il y a autre chose que je peux faire pis que là tranquillement je fais je commence à avoir beaucoup plus de plaisir oui pis aussi ce qui t'a amené à faire cette carrière-là quand t'étais jeune pis à appliquer dans une école ou quoi que ce soit c'est parce qu'à un moment donné tu t'es mis probablement à jouer au théâtre ou à faire des numbers ou à faire des sketchs pis là ah mon dieu il est bon là-dedans mais t'étais dans ta zone tu sais pis pendant un acteur tu deviens un acteur quand tu sors de ta zone pis là on t'amène ailleurs ça fait comme oh ok là il se passe d'autres choses là faut que j'aille jouer là-dessus je suis jamais allé là c'est là que tu deviens un acteur parce que moi je sais bien qu'au début aussi quand je te dis oui j'excelle plus dans certaines choses c'est parce que là je suis dans ma zone de confort à côté pis là je fais comme ok ça je sais que je suis bon là-dedans pis je suis capable de le dire ça j'ai du timing je suis correct ça marche pis j'ai d'autres zones où mon gars écoute moi ça a pris du temps avant que je sois capable de pleurer à l'écran ah pour vrai ah c'est loin moi là c'était caché dans le fond mon gars je l'avais dans le cul c'était dur en Christi pis à un moment donné j'ai réussi à atteindre ça j'ai fait ah ok je viens de tomber je viens d'évoluer encore une fois mais il y a un paquet d'affaires que je suis pas capable de faire encore ben il y a des affaires qu'on serait jamais capable mais ben regarde tu es un gars qui fait du doublage t'es excellent là-dedans je suis pas capable moi je fais de la lecture globale c'est-à-dire que mon cerveau devine ce qui est écrit au lieu de le lire comme il le faut ah fait qu'il y a un doublage j'oublie ça je serai jamais capable de faire du doublage je suis capable de faire de la surimpression vocale si j'ai les textes avant je vais les lire parfait ça je peux y faire mais sur le fly comme vous autres il y a des machines si tu débarques tu regardes la bande rythmo pis aucun y va oublie ça pis ça je l'ai accepté mais ça c'est juste comme un talent comme un autre c'est comme dire je suis capable de dunker je suis capable de prendre un basket pis dunker ben je peux pas ah ouais mais il faut l'accepter c'est ça ben oui mais mais ton juste on va dire au pleurage parce que ça c'est une affaire souvent que c'est-tu parce que tu parce que moi à un moment donné j'ai catché ça dans le sens il y a quelqu'un qui m'avait juste dit tu sais que tu penses à ta liste d'épicerie ou que tu revois ton chien mort quand tu es petit on s'en calisse ouais ce qui surtout à l'écran si ça passe ça passe fait que ça ça m'avait comme ah ben j'étais comme ouais mais je vais pas je suis pas en train de souffrir comment je t'étais-tu c'était-tu à cause de ça ou c'était juste toi qui deux affaires à un moment donné ben j'étais pas capable d'aller chercher ces zones-là tu sais pour c'est difficile de se cacher derrière un Kodak il faut que ce soit vrai tu sais pis en contrepartie à un moment donné je pogne Harrison Ford dans une entrevue je sais plus où Actor Studio un truc du genre pis il disait il parlait justement de ça t'es quand même dans le temps d'aller chercher cette émotion-là pis pleurer ben moi je fake tout il dit j'ai toujours tout fake le jeu c'est ça il dit je joue à brailler ok entre les deux il y a une vérité qui est là tu sais fait qu'à un moment donné c'est quand t'es capable de trouver un peu ton émotion ton intention aussi où est-ce que je veux m'en aller avec ça pis maintenant on va aller se promener tu sais tu embarques du jeu à travers ça pis ça fonctionne mais il faut juste que tu trouves la bonne intention la bonne émotion des fois tu sais quand des fois t'as l'intention mais t'as pas l'émotion et vice-versa pis ça j'avais de la difficulté à trouver justement le bon équilibre là-dedans pis j'ai fini par là j'ai fini par là t'as qu'à quel âge à peu près ça fait pas longtemps je te dirais ouais non ça fait peut-être 5-6 ans que je suis à l'aise avec ces scènes ok ok quand même pis tu sais ça fait 28 ans je fais ça non non ça je te dis ok parce qu'avant j'avais mettons que j'avais une audition pis j'avais une scène il fallait que je braille ah c'était le même mon gars pis souvent t'sais j'arrivais à le faire chez nous pis t'arrivais en audition t'as comment est-ce que c'est t'as fait sec pis là il se passait à rien je me souviens plus c'était quoi que j'avais auditionné pis j'attends mais vas-y vas-y va le chercher vas-y j'étais là plus il disait ça j'avais le goût de rire tu sais je veux que tu rentres vas-y va le chercher c'est tough ah oui c'est pas évident comme job c'est tough c'est pas évident comme job de toujours faut pas se plaindre mais quand même t'sais c'est pas c'est irrégulier de toujours à chaque semaine à chaque mois tu cherches un nouvel emploi t'as un peu ça il y a ça pis quand tu disais que oui t'sais moi je cherche à être autonome d'une certaine façon où j'ai pas à attendre après les autres ben c'est ça je fais ça depuis longtemps j'ai toujours eu un sideline mais c'est ça que j'admire de toi depuis longtemps ça c'est une des affaires il y a deux affaires vraiment que je me souviens en fait il y a des choses que j'aimerais ça exploiter que j'ai pas il y avait déjà ton t'as une espèce d'entregent naturel je sais pas si ça cause de ce côté entrepreneur-là où il fallait que tu fasses tes affaires pis ok ben ok je vais aller là pis je vais aller cogner là t'sais là j'étais comme mène mais toujours une grande gueule j'étais un gars du lac aussi c'est facile des fois c'est un peu cliché de dire que le monde du lac mais le monde de réunion est souvent de même pis oui j'ai pas eu le choix pis j'avais le goût je me suis levé un matin pis j'ai fait ok c'est ça que je veux faire parce qu'il y a un été le premier été en 96 quand j'ai décidé de dire ok on part un théor d'été une gang de chums pis tu sais vraiment comme je t'ai dit je trouvais des commanditaires j'ai écrit une pièce on a pris un bol on a mis l'argent là-dedans pis on s'en est séparés à la fin de l'été c'était ça mais j'ai vraiment un coup de coeur pis là c'est là que j'ai dit à ma blonde Christy j'ai le goût d'essayer de faire ça dans la vie mais ça me tente pas d'aller étudier dans une école ben j'ai jamais aimé l'école vraiment fait que là j'ai fait jouer dans le club ouais fait que là j'ai fait tu sais il y a des métiers travailler sur la construction il faut pas conduire un camion t'sais c'est pas si compliqué d'accord il faut aller à l'université pour devenir un médecin ou un neurochirurgien quoi que ce soit là mais je veux dire ça me semble qu'un acteur ça se peut il y en avait plein d'autodidactes fait que je l'essaye fait que ça a commencé comme ça mais j'ai toujours eu un arrêt de la tête ça te prend des backups ça te prend des backups pis t'es le côté t'es oui le côté artistique côté entrepreneurial a toujours été là pis je pense c'est ce qui fait qu'aujourd'hui t'es pas tant à ses nerfs si j'ai pas de job là parce que je sais que hop Beamer est là fait que Beamer peut me faire travailler il y a un peu j'ai toujours 5-6 projets là je suis en train de partir un théâtre d'été à Bromont ouais c'est toi ça ouais fait qu'à partir de l'été prochain ben oui fait qu'à partir de l'été prochain un théâtre d'été à Bromont il y a un petit bar fait qu'évidemment on va rentrer pas du Beamer au bar pis d'autres projets aussi qui s'en viennent fait que c'est ça j'essaie toujours de m'alimenter comme ça ce qui fait en sorte que quand je tombe dans une période comme en ce moment je te dirais comme au niveau de l'acting c'est plus tranquille il y a moins de projets ben j'ai toujours tu sais mes affaires en périphérie je peux mettre de l'énergie en train d'écrire un livre pis ça c'est-tu ton livre c'est-tu par rapport au voyage que tu avais fait en moto l'année passée ouais 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 quand t'es parti parce que t'es quand même parti c'est parti deux mois parti deux mois tout seul t'avais des pits dans le sens ouais ben parce que j'ai concrètement j'ai fait oui ben en fait j'ai un chum là-bas que j'allais voir pis une cousine à L.A. pis le chum dans le Utah yes mais concrètement j'ai fait dropper le bike au Colorado pis à partir de là je me suis promené pis je faisais des BDR c'est-à-dire c'est des Backcountry Discovery Route BDSM pis c'est des c'est des trails carrément c'est des trails fait que j'ai fait ça pendant deux mois pis à chaque matin j'écrivais je me levais le matin pis j'écrivais espèce de journal de bord tout ce qui me passait par la tête mon chum m'avait dit écris pense pas écris écris carré je m'aime pas tes fautes vas-y faut que ça sorte vomi ce que t'es en tête fait que j'ai fait ça pis là ben finalement il est sorti des trucs le fun tu sais des références de resto de route de comment je me sens par rapport à ma vie personnelle un paquet d'affaires fait que là en bout de ligne ce que je vais faire c'est que je vais faire une espèce de carnet de voyage que je vais faire imprimer pis quand t'es en train de faire là ouais avec des photos pis ça je travaille là-dessus aussi pis j'ai filmé aussi j'ai filmé beaucoup j'ai à peu près quarantaine d'heures de visuels fait que je vais peut-être faire un petit documentaire à la Long Way Down ou un truc du genre c'était-tu ça quand tu es parti d'Angleterre Charlie Bowman ouais c'est ça fait que j'ai toujours ça aussi t'es mon petit sac dans l'arrière pis ça fait pour pis j'ai moins plus de temps mais je me tourne de bord je m'en vais là au lieu d'être chez nous pis broyer du noir j'ai toujours quelque chose à faire mais ça quand t'es parti tout seul ouais là t'as 50 je vais avoir 50 cette année ou l'année prochaine je viens d'avoir 49 tu viens d'avoir 49 fait que c'est l'année prochaine l'année prochaine ah mon astille ok presque le même an fuck fuck ben oui je suis un an plus mais il y a quand même cette approche-là de oui on dirait que c'est un stéréotype mais l'approche de la cinquantaine ça ment pas il y a quelque chose qui arrive là j'étais censé le faire à 50 Louis ouais mais là la COVID est arrivée pis là maintenant on est comme tombé dans un break personne travaillait pis je sais pas ben là on a un soir elle vient me voir pis elle savait elle que je travaillais sur ce projet-là depuis bien des années je pense depuis l'âge de 18 ans elle m'a dit si tu veux partir avant pis t'as l'opportunité go fait que ça a pas tombé dans l'oreille d'un sourd je me suis organisé tout de suite pis j'ai fait ok go parfait mais ça allait là-dedans c'était le but c'était de faire une espèce de compostelle à moto tout seul et celle-là tu étais ah oui mais ça parce que t'es-tu le même gars qui est revenu qui est parti ou dans le sens je veux pas rendre ça non non je veux pas rendre ça pis t'es revenu en jaquette non non mais dans le sens que y'as-tu je prends beaucoup plus de médicaments oui c'est ça y'a-tu comme une espèce quand même une espèce de transformation de y'a des parties de toi qu'il a fallu que tu regardes pis d'autres parties que t'as fait bon ok je pense à d'autres choses j'ai jamais été tout seul j'ai jamais été tout seul j'ai connu ma blonde il avait 18 ans il avait 16 ans j'étais encore avec on s'est séparé un petit peu des petits breaks mais je veux dire partir pis quand on était séparés j'étais jamais tout seul j'étais pas capable de rester tout seul avec moi-même fait que j'avais jamais fait ça moi rester tout seul avec moi-même fait que les deux premières semaines j'avais 18 ans je prenais de la bière j'avais du fun j'étais sur le party un peu j'étais content et là à un moment donné je suis rentré dans un processus de solitude pis c'est drôle c'est arrivé peut-être trois semaines trois semaines c'est arrivé à Vegas l'endroit où il y a le plus de monde pis c'est plus fou pis les parties partout mais là moi j'étais tout seul là-bas fait que je me sentais t'es à l'âge que j'ai tu t'en vas pas te joindre à une gang de 23 ans non plus pis les plus vieux ils étaient ensemble pis t'es je parle anglais mais je suis pas super bon non plus fait que là je vais rester dans ma bulle dans mes affaires mais mon gars c'est là fait que c'est vraiment là que le processus de solitude s'est entamé pis là c'est fait ok go là tu vas aller à la rencontre de toi-même pis tu vas t'endurer tout seul pis tu vas te parler tu vas te faire des meetings fait que ça a commencé là j'ai fouillé des affaires que t'es je veux pas là c'est en train de psychopop les affaires qu'on foule tout le temps c'est pas de psychopop pis c'est c'est complètement simple pis normal mais continue parce que c'est parce que c'est vraiment ça peut arriver avant tout ça mais il y a quand même un c'est comme une saison t'arrives à saison pis là on change les couleurs les couleurs de l'arbre changent là ouais que tu le veuilles ou pas t'sais fait que tu peux oui l'accepter pis il y a des belles affaires pis tout ça mais c'est là pareil pis il y a bien des affaires accepté de vieillir tranquillement t'sais ok bon regarde j'en ai plus de fêtes qu'il m'en reste à faire après ça bon qu'est-ce que j'ai le goût de faire avec les années qui s'en viennent qui sont en avant de moi justement t'sais moi longtemps ça s'est pas réglé là mais avant mais ça a venu comme confirmer quelque chose longtemps quand j'étais jeune le top de la pyramide c'était ma job pis après ça c'était la famille pis c'est plus ça t'sais je veux dire la famille est en haut les personnes les plus importantes sont en haut pis la job ben regarde demain matin tu décèdes je veux dire ils vont te remplacer comme ça mais un père de famille ça se remplace pas ça fait longtemps que j'ai compris ça pis ça j'allais juste reconfirmer encore se positionner aussi en tant que conjoint t'sais t'sais moi ça fait 31 ans avec ma blonde ça fait qu'on s'en va sur 31 c'est-à-dire fait que là tu fais ok c'est avec elle que j'ai le goût de finir ma vie aussi ou t'sais à 49-50 pour encore connaître quelqu'un pis il y a encore une couple d'années là je pourrais avoir du fun aussi ailleurs non t'sais j'ai le goût de finir ma vie avec cette fille on a le goût de placer nos projets aussi que ce soit clair net précis ce qu'on a le goût de faire en se laissant de la marge de manoeuvre aussi pis aussi personnellement bon ça joue sa confiance parce qu'il y a un paquet d'affaires que j'ai faites que c'est drôle parce qu'il y a une couple de semaines je me promenais en moto pis j'étais dans une espèce d'endroit j'étais dans le main pis là je fais comme qu'est-ce que tu sais comment on va pas passer là tu seul ou t'aurais pu crever carrément pis t'as pas eu peur de même pis hop ok parfait je l'ai fait je suis capable de le faire fait que oui ça joue beaucoup sur la confiance ça a joué aussi sur tu sais des fois dans la vie on dit tout le temps c'est un cliché il y a une solution à tout bon il le croit pas vraiment on fait juste le dire fait que là-bas j'ai vécu des situations où il y a une solution à tout dans la vie fait que c'est ça j'ai beaucoup travaillé sur moi-même pis j'ai eu du fun j'ai eu du fun à aller dans ces zones-là pis j'ai plus peur de rester que moi-même ça me dérangerait pas je serais capable il m'arriverait quelque chose pis je serais capable d'être tout ça d'être avec moi pis c'est important ça parce que c'est comme si après ça tu refais vraiment un choix pis tu viens de le dire non je veux rester avec ma blonde pis je veux pas par obligation ben c'est le même ouais tu sais là tu fais non je serais capable d'être tout seul je viens de le vivre je fais ok je suis capable mais je veux fait que ce choix-là elle elle a-tu oui pis l'autre affaire aussi tu s'aperçois que tu te fais approcher veux veux pas aussi oui je serais capable d'être seul mais go tu peux me faire approcher aussi je peux encore plaire à d'autres personnes fait que c'est vraiment un choix que je fais de dire je reste avec ma blonde pis je continue de construire elle elle a-tu senti les subtilités que t'a ramené ou les différences un peu que t'a ramené ou mettons on va plus loin là ouais je suis moins impulsif moi je suis quelqu'un d'assez impulsif là autant pour acheter des affaires que dans certains comportements jamais violent j'ai jamais été comme ça même l'alcool j'ai le vin joyeux tu me connais un peu mais sinon mettons que les enfants souvent on va agir comme on a été élevé des fois quand on n'a pas la clé pour intervenir des fois hop on va piger dans notre background pis chez nous c'est un peu ça mon père est super fin mais quand ça marchait pas il levé le ton pis depuis que je suis revenu j'ai plus ça ce côté impulsif j'ai plus donc t'es plus en réaction à ce qui se passe tu vas répondre je prends les choses plus cool je prends les choses plus cool avant là j'étais comme je démarrais au corps de tour t'sais pour pour quoi n'importe quoi autant pour rire que pour n'importe quoi je partais tout le temps au corps de tour c'était comme un peu quasiment bipolaire c'est comme tu es psychopope un peu comme tu me disais mais c'est un peu comme si t'étais comme un otage de tes émotions ouais t'sais fait que tu ré t'sais là c'est comme plus fort que toi peu importe que ce soit drôle pis là tu vas commencer là ce que t'as commencé à faire c'est à répondre à ce qui se passe t'sais c'est comme un ah il se passe ça ok ouais c'est pas après le fait j'suis plus dans ma tête j'suis dans mon ventre ben on va tu ça va la pause au retour je tombe dans l'enfer de la drogue non as-tu tombé dans l'enfer de la drogue moi ça me j'ai pas c'est pourquoi j'ai bu en Esti j'ai arrêté un manier pendant 7 ans wow bravo j'ai arrêté mais j'avais 21 ans j'étais à l'école de théâtre wow parce qu'il y a une de mes années de théâtre que je sais que j'étais là où il y a des photos à l'appui j'suis beaucoup trop souvent tout nu sur les photos pis là j'ai comme fait wow j'vais juste prendre je veux juste voir je suis capable de prendre une pause pis ça a comme duré ce temps t'sais wow mais c'était pas pour ça que j'ai recommencé mais t'étais-tu sur le pot pendant que tu fumais non fuck out ça ça me le cannabis pour la consommation faites ce que vous voulez moi c'est pas c'est trop aléatoire c'est pas c'est pas mais c'est juste comme ça va être vraiment nice ou je fais comment non c'est pas pour moi j'suis fait non non plus pis t'sais j'te l'ai dit j'suis un peu le sif j'suis intense fait que j'ai des chums qui prenaient de la coke quand j'étais jeune pis ça j'suis ça j'suis toucherais jamais à ça moi non plus parce que j'aurais aimé ça pis j'suis genre fuck out c'est ça fait que j'suis jamais allé là pis tu sais quoi c'est je bois assez de même moi t'sais je commence à slacker mais t'sais j'ai bu beaucoup dans ma vie j'ai commencé à boire j'avais 13 ans au lac frencher ta cousine pis boire c'est normal à 13 ans fait que pis t'sais en plus j'suis dans le domaine des spiritueux de la bière je parle peut-être même je regarde peut-être pour jeter un pub mais c'est sûr que ce milieu-là gravité toujours dans l'alcool comme ça tu payes le prix un peu pis je vieillis pis je m'en rends compte pis j'ai le goût d'arriver je te materne l'année prochaine j'ai 50 pis le processus est entamé cette année où là je bois moins il faut que je me mette en shape aussi parce que j'ai pas le goût d'arriver à 65 70 pis être capable de voyager pis être capable d'entreprendre des projets qui sont fun pis ça ça passe par l'alcoologie pis maintenant non ben je comprends oui je comprends parce que tu vas trouver ton ton ouais ta balance un peu ton sweet spot ouais mais le tien t'sais là c'est ça l'affaire c'est taff parce que t'sais moi j'aime manger je vis pour manger pis boire j'ai toujours été le même je mange mes émotions je bois mes émotions pis mettons qu'on se fait un souper ben écoute ça va rentrer j'ai du fun pis go l'alcool le vin j'aime ça la bouffe j'aime ça il faut que j'apprenne à t'sais comme je te disais t'es j'ai réussi à doser certaines choses là maintenant je suis rendu là ok à doser ce qui rentre dans ma bouche t'sais te faire comme ok wow t'as des images fait que c'est ça faut c'est très possible c'est mon défi c'est mon défi des prochaines années je te dirais que c'est très possible et tu vas retrouver un plaisir à que le moins va t'en donner tout autant exact pis je te dis même le moins va t'en donner plus ben oui ben oui parce qu'il va te donner plus de comme tu dis plus de vitalité ailleurs plus de sière t'sais là pis pis pour ce qui est de comme tu dis de remettre en chèque pis tout ça là marcher c'est fabuleux t'sais ça a pas besoin non plus de ben là faut que j'aille au gym faut que je fasse y'en a qui aiment ça mais sinon là t'sais comme on a un bon ami en commun qui habite pas loin de chez vous Miller il va marcher dans la montagne ah ouais amenez pas dans le gym et non merci il va dire oui ah on va aller vers mais il va marcher dans la montagne pis l'hiver il va en racquette pas besoin d'être aussi intense là mais non ben il est très oui c'est ça c'est ta crazy carpet dans le dos pis il redescend en montagne de Beaumont vous le souverrez c'est ça qu'il fait c'est ça qu'il fait il dit pas mais c'est ça qu'il fait mais t'sais mais c'est bon parce qu'après ça tu trouves ton moi aussi j'avais peur de j'avais tellement de bonheur dans les excès que je dis fuck je veux pas perdre mon bonheur pis t'sais j'ai fumé longtemps pis j'aimais ça c'était pas mais je me rendais compte que tous les souvenirs que j'avais c'était des souvenirs de bonheur avec du bon monde ben on était là pis ben là j'ai dit ouais mais attends cette joie là je veux juste la prendre je vais la mettre ici ben pis fine y'a pas de problème mais c'est tough parce que là y'a pas de verre y'a pas de cigarette ouais ben c'est ça c'est l'impression que ton monde est pas là ton monde est là mais ça dépend t'as des fois des amis qui sont juste là parce que les amis-là t'égardes-tu t'égardes pas ben tu vas être si tu vas vraiment être bien avec ta décision tu vas être capable de tous les garder parce que t'auras pas de problème avec là c'est comme quand y'a des gens qui venaient chez nous pis ça pis ah ben là je veux pas fume away c'est fini fait que c'est pas si c'est pas fini pis que tu te fais un petit accroir là ben là je peux pas être avec quelqu'un qui prend une bière là je peux pas mais si c'est crissement fini parce que moi je l'avais le moment que j'avais compris que ça avait fini c'était comme une vieille relation fait que tu fais ben je sortais avec ce gars-là mais je sortais avec pis c'est pas parce que j'avouais aujourd'hui que ah ben on recommence non c'est fini c'est la même affaire mais quand tu quand t'as arrêté de boire yeah t'as pas trouvé ça dur des fois la pression des gens autour l'incompréhension des gens oui j'ai juste fait l'année passée j'ai fait le fameux mois sans boire le sober octobre t'as fait ça au février ouais Christy je suis allé dans un parking un soir je me suis fait achiller arrête ça se peut pas toi que tu boives pas continue let's go juste asseoir non non peux-tu avoir un mois 28 jours style à paix pour pas boire mais ça va juste être ça fait que je finissais mes soirées je sortais pareil que j'avais 21 ans fait que là devant moi c'était des verres et des verres et des verres t'es bon de faire ça en 21 ans mais un moment donné il y en avait de moins en moins de moins en moins pis c'est devenu comme une habitude pis c'était juste comme c'est juste devenu une habitude de ah je suis capable pis j'ai pas repensé c'est quand j'étais marié un moment donné pis on était en vacances pis ma femme à l'époque m'avait dit j'aimerais ça que tu prennes un petit verre que moi t'as jamais pis j'ai fait ben oui pis là t'as recommencé ben j'avais arrêté juste parce que je voulais juste est-ce que je suis capable ou je suis dans la mort mais t'as arrêté 7 ans mais comme je te dis après c'était juste une habitude c'était juste comme dit je sais pas je me suis mis à jogger pis j'ai jamais arrêté même affaire c'était vraiment juste c'était pas ah non juste fait ah ok bon ben je fais d'autres choses wow pis après ça ben j'avais montré aussi j'ai dit ah ben on peut faire le party on va le faire le party pis elle fait de crise c'est pour ça que j'avais mais là aujourd'hui t'es où là-dedans à l'occasion quand avec des amis une bonne bière la raison pour qu'on se voyait au Festi-Bière ouais la bière j'aime beaucoup ça ok t'sais non j'aime beaucoup ça pis c'est sûr que les produits Beamer sont fantastiques t'sais mais de la bonne bière mais c'est tout le temps de la bonne bière avec des bons amis tout seul c'est tout correct j'en ai pas besoin t'sais bonne bière avec des bons amis c'est très nice mais quand j'ai le goût mais quand j'ai pas le goût je me force pas pis si on me dit ah ben prends-en pareil pis je dis non mon nom ne changera pas ok ok ouais t'es assez solide pour je fais juste comme ben non t'sais moi je suis un peu rendu là moi je suis un peu rendu là dans ma vie où oui c'est parce que les matins il y a des matins ça me tente plus là c'est comme ça j'ai pas besoin la deuxième bouteille de vin ça va à rien mais tu vois le vin j'aime pas ça fait que ça ça m'a peut-être sauvé aussi un petit peu parce que c'est très social pis c'est très tout le monde là tu vas souper chez quelqu'un tout le monde du vin je vais ramener le vin pis tout ça mais le vin un peu comme je te dis le cannabis c'est pas pour moi ça me donnait mal à la tête je m'endormais peu importe la sorte ah mais t'as pas goûté j'ai pas j'ai pas eu à vivre ça c'est très 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 social ça qu'il faut gérer enfants aussi parce que moi je n'ai 1,21 une fille de 18 ils sont là-dedans d'autres aussi là fait que là si je dirais après je parle exemple aussi fait qu'à un moment donné ça c'est souvent ce que ma blonde me dit fait que ça il y a des effets collatéraux si tu es un peu en même temps c'est une de tes business et tout ça y a-tu c'est parce que vous avez eu peur un peu ou par rapport aux enfants ou par rapport à moi oui bien par rapport aux enfants pis par rapport à toi ton comportement vis-à-vis à l'alcool que ça détient sur les enfants ou c'est moi qui comprends pas bien oui c'est sûr moi un moment donné j'ai fait comme ok wow t'as peu là je suis pas le meilleur exemple non plus mais t'sais je gravite là-dedans depuis toujours pis t'as pas le maîtrisse non plus pis ça c'est pas la même affaire non c'est ça t'es agréable pis tu restes agréable pis c'est le fun pis c'est drôle pis c'est pas ouais mais t'sais j'ai toujours une raison pour prendre un verre moi ok fait que c'est pour ça que le maîtrisse ok ça faut que j'arrête faut que je mette ça de côté pis comme ma blonde disait elle dit c'est pas elle dit c'est juste parce qu'elle dit on a plein plein de projets qui s'en viennent pis on veut vieillir ensemble elle veut que tu sois là pour les faire elle dit elle veut que tu sois en shape pis tu sois en forme pis elle a raison parce que t'sais je m'aperçois des fois le matin quand on a eu des parties ou quoi que ce soit t'es tanné t'as le vu tout croche là fait que oh je suis là un peu tu me parles de ça je suis carrément dans ce chemin de maman là en ce moment t'es là là ouais ouais pis ça me tente aussi c'est ça qui va faire la différence parce que si c'est une une pression d'extérieur il va tout le temps avoir un ben oui un petit pushback tu vas tout le temps comme ben oui t'sais comme quand on était jeune là t'étais malade tu te levais le lendemain demain je bois plus pis le soir t'es encore au bar avec tes chums bon regarde t'as-tu rencontré tes chums pas mal de jeunesse toi moi j'ai tellement déménagé souvent que je n'ai pas ça c'est quelque chose que j'ai pas eu mais tu déménages parce que ton père changeait d'emploi mes parents les deux fait que tu ma mère elle était en Ontario encore moi j'ai fait mon secondaire en Ontario mais une partie de mon secondaire ici j'ai fait 5 écoles primaires 3 écoles secondaires 2 cégep fait que j'étais tout le temps en train de déménager mais à des villes assez loin que tu perds ton monde fait que mes seuls bons amis que j'ai gardés c'est toute la gang que je me suis faite sur l'en-séconde parce que ça a été l'entité où j'ai été le plus présent parce que ça a duré 14 ans quand même 14 ans l'en-séconde parce que t'es aux deux ans mais sinon non toi t'as-tu encore des chums de là-bas t'as-tu ton ok j'ai encore des chums de là-bas le parrain de mon dernier c'est mon chum de jeunesse là-bas j'ai encore peut-être quasiment une vingtaine de chums encore là-bas quand même c'est nice quand j'étais allé dans le Utah c'était ça c'était un de mes chums avec qui je suis allé au primaire secondaire cégep qui est rendu dans le Utah il travaille pour Rio Tinto fait que c'est ça j'aime ça garder c'est ça c'était tout Saguenay-Lac-Saint-Jean je trouve ça important moi d'alimenter nos amitiés mais tes enfants à toi parce que vous avez quand même déménagé moi je t'ai connu t'étais proche de Chambly t'étais à Chambly ben moi en fait ce que j'ai fait c'est que je suis parti de Lac-Saint-Jean à Richelieu maintenant j'étais à Bromont à Bromont fait que j'ai pas déménagé le temps j'ai déménagé pour le travail mais je parle de tes enfants parce qu'ils ont fait ils ont tes plus vieux Richelieu les années Richelieu après ça c'est beau à Bromont parce que moi c'est ça qui a fait qu'après ça les miens je me disais non moi j'aimerais qu'ils fassent l'expérience d'un spot et c'est cool pour les petits ben je te dirais mais voici où c'est intéressant j'ai ma fille qui a oui elle a des amis de son primeur secondaire mais à voix d'autre monde mon gars vient juste d'emménager avec les mêmes petits gars que je traîne au ski depuis la première année ok la même la même petite gang que j'ai vu grandir c'est beau de les voir ça il y en a qui se sont greffés il y en a qui sont partis tu sais mais que que je vois depuis ben 20 qu'est-ce que non attends il est rentré depuis 15 ans c'est ça depuis 18 ans ça fait 18 ans que je traîne ces kids là fait qu'ils sont ça c'est un côté là c'est quand même cool ben je fais comme pis ils ont déménagé à Chambly ils disaient tu veux pas aller à Montréal j'aime ça j'aime ça pis c'est le fun pis on connait le monde pis c'est la ronde parce que les jeunes je suis sûr que t'étais comme moi quand t'es voyé quand t'étais petit t'étais capable de ok ça ça va être le tough c'est lui qui va le défendre ça c'est moi tu regardes les castings pis là ils grandissent aujourd'hui c'est exactement ça c'est très nice mais c'est très nice pis c'est vraiment le fun que je les ai vus depuis longtemps pis c'est les mêmes parce que tu te rends compte aussi comme je sais pas si c'était ça pour toi mais c'était les mêmes parents qui faisaient les lifts fait qu'on était juste deux, trois parents que on va dans le ski à Bromont non non fait qu'il y avait moi il y avait le voisin en face pis le père de ces jumeaux-là ok on était vraiment juste trois qui faisaient les lifts à tout le monde les autres parents mais ça on est chanceux c'est plate de faire les lifts mais on est chanceux de les avoir avec nous autres mais oui moi on était content on était chez les choses ouais ok c'est parfait chez nous là regarde moi j'étais triste un peu parce que mon plus vieux vient de s'acheter une maison j'étais content pour lui mais j'étais triste parce que je vais le voir moins je ne veux pas pis chez nous c'est l'auberge espagnole c'est l'auberge espagnole il y a tout le temps tout le temps tout le temps du monde j'ai une maison bégénérationnelle mon père est avec nous autres les ados avaient tout le temps des chums ça couchait des parties dans le garage en arrière pis là ben hop il vient de s'en aller fait qu'il me reste Marie Marie parle de s'en aller aussi parce qu'il me reste c'était juste le petit 10 ans qui est plus loin ça c'est tough un peu ça vide moi ça vient d'arriver ouais ouais les deux viennent de partir je les avais avec moi temps plein mais moi je suis tout seul à la maison fait il y a un côté qui est vraiment le fun parce que t'es tellement fier d'eux autres fait go allez-y à l'aventure pis go mais tu ne mentirais pas que les bouts tu rentres de la maison pis comme là tu fais t'as marouette tu sais genre il y a un chien il y a un qui est mort mais je suis comme ok ok il a fallu que je me laisse une couple de semaines de juste ok je suis correct d'avoir une petite tristesse pis faire comme ouais c'est plate qu'est-ce que tu fais j'ai rempli mon ex non non t'appelles juste tes enfants pis pis ben là je suis correct là si j'ai ok t'ennuies-tu non non ouais un peu je m'ennuie un peu t'arrêteras à la maison pis ils font leur vie aussi il faut il faut tu sais moi je suis parti de bonne heure mais je voulais partir moi j'avais hâte d'avoir ma place j'avais hâte d'avoir mon indépendance eux autres a m'amener mais tu sais la covid la fuck les affaires aussi parce que les deux savaient pas ce qu'ils voulaient trop faire pis j'étais comme mais aller en voyage je suis parti aller voyager aller faire le tour ben non parce que là c'est arrivé ça je te parle en 2020 ok fait que c'était boom tout est fermé la covid ça c'était rough fait qu'une fois que c'est reparti je dis là go aller vivre votre vie fait que c'est comme moi il n'y a pas eu de balle il n'y a pas eu d'après-balle il y a non la fille a eu trois de ses fêtes où c'est comme le troisième confinement ok ah c'était poche honnêtement c'était poche ou tu te dis ah ouais il sort let's go trip avec tes chums oui c'est le temps c'est là que c'est le fun c'est là que t'es capable de récupérer pis y'a pas de problème ouais ouais non ça a été rough mais ils sont partis pis ils sont pis ils découvrent aussi c'est quoi vivre tout seul pis ils font ça coûte cher ouais ça coûte cher oui écoute le mien il vient d'acheter une maison j'ai la taxe de bienvenue après ça climater les rénaux à faire sa maison pis tout mais il est pas loin il est à côté il vient de tomber welcome to the life mon homme t'es dans vraie vie c'est de même que ça marche ben c'est ça regarde mais moi je suis content il a 21 ans il a déjà une maison il veut faire de l'immobilier aussi fait qu'il va déjà pouvoir faire une espèce de tremplin avec ça dans dans 5 ans mettons fait que écoute à 21 ans j'étais loin d'avoir une maison ben y'est-tu son caractère c'est-tu vraiment un caractère à lui y'a-tu tu ressembles-tu un peu à toi à ta blonde Victor là Victor il est très business ça il a ça de moins mais sinon il est très tu sais c'est traditionnel comme garçon tu sais là lui c'est une blonde il va avoir des enfants il a une maison il a très cool ouais pis il a toujours été à l'argent ce flow là c'est quand même que tu disais regarde c'est pas ça qui va te rendre heureux ou quoi que ce soit il a toujours été de même il y en a toujours comme ça mais son nez de même c'est même pas son nez de même où il y a de quoi qui les allume pis c'est comme non non j'ai du plaisir à jouer avec ça exactement pis c'est tout ce que c'est pis c'est comme rock on ouais plus il faut de monde plus il est content non c'est pas vrai il vendait des affaires à sa soeur t'es sérieux t'es déjà mais t'écoutes il m'a toujours dit moi il te paye du mois 45 ans j'étais indépendant de fortune c'est clair pis il dit ça depuis qu'il est haut de même ok probablement qu'il va y arriver peu importe regarde moi l'important c'est que tu sois heureux dans ce que tu fais pis tu triples ouais ils ont du plaisir c'est quand t'as pas de plaisir à essayer de poursuivre de quoi que tu penses qu'il va te donner du plaisir au bout du compte toi t'es dans la mort exact parce que ça va faire ça que tu le veuilles ou pas ouais t'as tellement raison fait que ça je trouve ça cool pis c'est comme j'aime ça entendre ça dans le sens qu'on dirait que ça ramène aussi sur la table ce genre de vie là pis que c'est fucking correct ben oui la majorité des chums sont même non mais oui mais ok mais moi non fait que moi souvent je vais être avec des gens pis là ben là je vais aller là pis là je vais aller chercher mon doctorat là pis c'est correct mais de faire aussi moi je veux ma blonde je veux ma maison on va avoir des enfants pis on va faire ça pis ça va être fucking nice faire du vélo en fin de semaine ça va être ça mon activité de la fin de semaine oui c'est vraiment nice ben oui c'est vraiment vraiment nice comment pis c'est difficile parce que tu sais on vit dans une société avec les réseaux sociaux Christy là tu sais tout le monde met le meilleur de sa journée yes fait quand tu te mets à scroller ça il y en a pas de problème sur tout va bien ben non c'est ça exact fait que c'est tough c'était moindrement écoute moi j'ai des amis des fois qui sont un petit peu comment je te dirais ben dépressifs mettons ben oui pis écoute ils vont aller là-dessus ben man tu vois bien tu mettra pas ta soit que tu sois il y en a oui des fois qui vont mettre leur pire moment de la journée mais en général tu mets toujours ton plus beau moment avec si tu fais le pas va pas là-dessus ben c'est tough parce que ça t'ouvre un monde des fois de comparaison pis déjà t'es dans la marde aussitôt que tu comprends pis là c'est pire parce que tu fais ben je suis pas sûr j'ai pas de l'air de ça j'ai pas si hey Christ moi j'en vis les gens tu sais comme je pense à Vincent Guillaumatis Pat Robitaille c'est pas pantoute ces réseaux sociaux ils ont jamais été branchés ces réseaux sociaux fait que moi combien de fois je me suis ah c'est d'ouvrage quand même entretenir ça veut veut pas pis tu sais si t'as maintenant les producteurs ils regardent un peu tu mets du monde qui le suit ou quoi que ce soit fait que des fois je te confirme que les castings se font beaucoup avec ça ah oui pis t'es pour Beamer moi j'ai pas le choix non plus j'ai quand même année mais si tu le vois comme un outil pis ouais mais faut faut que tu l'entretiennes ton outil ouais mais regarde j'ai quelqu'un qui va le faire pis ah moi quand tu vois j'ai donné tout ça à ma fille elle aime ça ok fait que c'est comme tiens je vais payer fais ça ok tu lui donnes du contenu elle a un salaire elle me dit elle bon pis après ça faut que tu te respectes toi là j'ai pas de business à part ça mais ça c'est comme elle mais elle aime ça fait que je dis fine je vais te payer c'est comme je sais qu'ultimement je pourrais peut-être faire de la comptabilité ça me tente crissement pas fait que je paye des comptables qui sont super bons et je suis jamais dans la marde voilé mais tu sais je te dis voilé comme ça parce que sinon oui il y a des outliers mais Robitaille il prend son téléphone ben je vais faire ça ça pis ça ok merci bye j'ai pas ça non mais c'est ça mais c'est vraiment juste c'est comment entretenir ces fameux réseaux faut vraiment aimer ça tu sais moi je le fais par obligation oui mais je te dirais moi pense à peut-être trouver quelqu'un qui il y a des gens qui aiment ça ouais mais toi t'es riche je suis riche de je suis riche d'amour vous seriez dans une fille qui veut le faire pour pas cher pis ça a pas besoin mais on s'en parlera après si tu veux parce que ça vaut la peine parce qu'après ça t'as quelqu'un qui trippe à faire ça pis tu fais comme oh wow t'as le même résultat sans ben je sais que Pete le fait aussi on parlait de Peter Miller ben ma fille a fait avec lui pis c'est le gars qu'est-ce que ça a donné tu sais ouais travaille plus non mais c'est ça 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 c'est rendu en valeur dans une épicerie j'aime tellement cet homme-là oui mais si caline moi je veux savoir parce que moi ça avait vraiment ça avait ça change une vie mais quand t'as eu ton gars ouais t'es déjà en train de travailler là t'es comédien le premier ou le deuxième le premier ouais ça t'as-tu ben comment comment t'as vécu ça avec le travail que tu faisais parce que moi je me souviens que soudainement c'était plus moi le numéro un fait pis là au là c'était plus juste ah je vais travailler là j'ai dit non il faut que je travaille j'ai quelqu'un j'ai quelqu'un à nourrir j'ai quelqu'un à faire ça moi ça m'avait vraiment changé de track pour le mieux mais j'étais devenu un petit peu plus sérieux dans oui moi ça m'avait stressé à la base quand ma blonde m'avait annoncé qu'elle était enceinte je travaillais justement sur Rivière-des-Jérémies avec Chantal Collin qui est très zen qui est une femme extraordinaire pis Chantal m'avait dit elle dit quand il y a un bébé qui est en chemin il y a du travail qui va arriver ce bébé là va t'amener du travail t'as vraiment pas besoin de forcer le travail va arriver pis elle a eu raison pis je te dirais les trois fois qu'on a eu des enfants ça a été ça il y a des beaux contrats qui ont débarqué je sais pas les astres se placent pis ça a toujours fonctionné mais oui il y a une espèce de sérieux qui vient avec la paternité aussi à un moment donné pis ta vie parce que pour moi c'est la meilleure job que j'ai jamais eu le meilleur travail que j'ai eu c'est d'être papa c'est l'affaire que pis tu vois le fait que je puisse faire ça avec eux autres pis qu'on va être fait que je pas moi non pas au début là oui mais pas au début je te disais tantôt que le top de la pyramide ça a été longtemps la job tu sais moi je voulais j'étais carriériste il fallait que ça marche je m'étais donné un défi j'étais un gars de défi pis je veux me rendre là yes pis à un moment donné je me suis aperçu que tu décides de rien dans ce métier-là c'est quand même que tu essaies ou quoi que ce soit c'est pas toi qui décides en bas de ligne c'est le public c'est les producteurs c'est tout le monde autour de toi sauf toi toi tout ce que tu peux faire c'est de faire du mieux que tu peux pis de persévérer pis à un moment donné j'ai fait bon ok regarde c'est pas le bon mot j'avais dit c'est peine perdue c'est pas peine perdue c'est juste qu'une fois que t'as réalisé ça tu dis bon ça n'a pas de raison d'être en haut de la pyramide d'abord aussi je suis pas capable de décider tandis que quand tu deviens quand tes parents tu décides de ce qui va se passer tu décides de la relation que tu vas avoir avec tes enfants ben du moins t'essayes parce que 50% de la relation c'est quoi pis c'est d'autre quand t'es ton enfant tout à fait mais au début exactement au début moi j'étais très carriériste pis c'était pas mon plus beau rôle je peux pas dire que c'était le rôle d'être papa maintenant ça l'est quand est-ce que ça a switché ? je te dirais à peu près ça a switché ça a switché il y a 10 ans ok exactement parce que moi mon dernier je l'ai eu vasectomisé yes c'était un bébé miracle ouais un petit bébé surprise pis là quand on a pris la décision de garder cet enfant-là est-ce qu'on s'est dit bon on en a déjà deux on est installé t'es encore jeune pourquoi tu seras avorté t'as pas de raison fait que dans la prise de décision aussi fait que quand tu décides de garder un enfant qui était pas prévu ou quoi que ce soit ben tu sais je veux dire ça cogite dans ta tête aussi là fait que là tu fais comme un peu ok bon ben je te dirais que tout ça c'est réglé dans cette prise de décision-là en se disant ok on va l'avoir on a eu du fun à le faire mais on va l'élever dans le même plaisir pis let's go fait que là mon mindset a changé là fait que ta relation avec lui dans le sens t'as-tu changé des affaires ou c'est juste ton ton dans juste ton sentiment de t'étais-tu plus présent là avec lui ou tu sais oui j'étais plus vieux ou profiter plus des fois tu profites plus des petits moments de t'es manu je l'ai vu à 39 là fait que t'sais j'étais plus là j'étais plus vieux j'étais dans une meilleure position mentalement pour avoir des enfants j'étais plus dans cette espèce de vouloir devenir acteur pis être connu pis t'sais tu le fais aussi pour les mauvaises affaires au début ou tu sais pas pourquoi tu le fais je sais pas qu'est-ce qui nous attire dans ce métier-là à ce point-là c'est une espèce de trou noir qu'on a c'est plein d'affaires c'est ça c'est un trou à combler fait qu'une fois que ce trou-là est patché là tu fais ok on dirait qu'on peut se permettre de vivre normalement fait que c'est ça je te dirais que c'est à peu près il y a 10 ans avec Emmanuel pis ça a eu justement des effets sur les autres aussi pis ma relation maintenant avec mes enfants écoute elle est écœurante j'aime ça pour que t'aies t'as eu ta petite peine de ah non il s'envoie il y a juste 21 ouais ouais pis c'était tough aussi parce que moi ma deuxième là je l'ai adopté yes Marie est adoptée on a eu Victor c'était nous autres parce que ça a longtemps qu'on se connait au début on voulait avoir trois enfants deux enfants naturellement pis on s'est dit on va adopter on va donner la chance à un enfant d'avoir une vie courue pis bon pis lui donner des possibilités en fait fait qu'on a adopté une petite fille en Haïti pis c'était tough ça a été tough c'était long ah oui ça a été long avec la rive pis même au début Marie c'était tough le lien d'attachement avec moi ça a été plus difficile qu'avec sa mère parce que justement t'es j'étais un peu éloigné fait que pis tu peux pas tu peux pas y mentir à un enfant comme ça là je veux dire écoute c'est ça transcendait là fait que finalement ben c'est ça on a réussi à trouver à se connecter pis à finir par avoir confiance en moi pis moi j'ai eu confiance en elle aussi pis c'était des étapes pas faciles dans ma vie tu sais ça là l'adoption ça me tombe pas de rentrer là-dedans mais c'est ça grosso modo c'est ça pis là aujourd'hui ben je suis content je suis content de la relation qu'on a on est capable de se parler on est capable de se prendre dans nos bras tu sais ma fille je l'ai pris dans mes elle m'a collé par elle-même pour la première fois l'année passée wow à 17 ans fait que ça a pris du temps pis c'est pas qu'on s'entendait pas bien non 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 c'est juste que il y avait il y avait comme un petit mur invisible ouais 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 wow ouais anyway ça a été un fucking moment pareil ça ah oui 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 ça a été un crise de moment pour elle ah oui c'est quelque chose qui va rester gravé dans ma tête à vie là écoute une petite fille elle est tellement passée par des étapes difficiles ça n'a aucun sens tu sais t'as des gens dans la vie où tout leur sourit tout est facile elle là elle diable à chier dans sa trail là Chris il n'y a rien de facile elle va poigner elle a laissé permis de conduire deux mois après elle perd son permis parce qu'elle fait un accident tu sais la vie va-tu la lâcher un petit break là ouais donnez-y un break c'est assez anyway wow parce qu'elle va avoir 18 là elle a l'oeil elle a eu 18 puis justement elle a vu voyager ça j'ai dit j'ai dit pas voyager elle a de la difficulté à l'école elle a fait un DEP un DEP en hôtellerie j'ai dit la même affaire ma fille tu sais tout le monde le sait puis je ne m'en suis jamais caché moi l'école j'avais pas le choix pas parce que je trouvais ça agréable ou intéressant j'ai pas aimé ça donc la chose la plus difficile pour moi à mentir à mes enfants c'était ça parce que j'étais comme qui risquent à ce que je fais je peux pas leur dire mais en même temps j'ai pas non plus parce que là c'est fini mon père mais quand ils ont été assez vieux il a fallu que je fasse écouter j'ai pas aimé ça moi non plus finissez votre secondaire après ça prenez une pause allez voyager fais-ci fais-ça fais-ci fais-ça mais la chose que je veux t'entendre c'est que j'ai dit ça aussi à ma fille puis à mon gars mon gars est parti avec ses chums ma fille elle dit bon je vais partir tout seul là-bas tout seul pourquoi non c'est ça là tu veux pas je veux pas être alarmiste je veux pas faire comme un vieux Chris mais en même temps t'es une jeune fille t'es une belle jeune fille je dis ok faut pas faire semblant que tous les hommes sont pourris mais il y en a des astuces pas bons oui fait que là j'étais là t'es allé m'envoyer t'es allé oh mais là je vais à Paris nanana puis appelle moi un jour appelle pas deux jours j'ai eu de la misère j'ai eu de la misère je comprends ben est-tu appartu est-tu partie ben moi c'est parce que Marie une journée elle part ça en Colombie la journée d'après elle est en France la journée d'après elle est déjà all over the place là ok t'as pub qu'est-ce que tu veux faire moi je veux juste l'aider regarde on va planifier ça comme il faut ensemble j'étais assez by the book j'étais assez cartésien certaines choses parce qu'on veut l'encadrer pour qu'elle soit en sécurité ben oui l'année passée quand même partie elle est partie un mois et demi au Mexique on a un cousin là-bas ma blonde a un cousin elle est partie au Mexique elle a fait la plongée du choufal le gars t'as trippé sa vie là-bas fait que là est-ce qu'elle avait en tête cette partie avec son chum dans l'ouest aller travailler là-bas pendant un an elle va-tu le faire je le sais pas mais oui je suis comme toi elle part avec son chum ça parfait je suis content content au bout mais un moment donné elle voulait partir tout seul autant que les boys la nuit je me le fais même pas mon gars il partait ma fille je me réveille la nuit pour savoir ce qu'elle est c'est parce que t'as tellement de débiles t'as tellement de débiles qu'ils se promènent pis ça j'ai dit aussi des fois à Marie je me dis Marie on est des gars pis juste des gars sains d'esprit ça peut faire des conneries fait qu'imagine un gars qui est pas sain d'esprit quel genre de conneries qu'il peut faire fait que ça ça me stresse non je sais mais bon j'aurais dû avoir juste des gars finalement non ouais c'est ça mais l'autre côté c'est ça avoir une fille ça amène tellement d'autres affaires c'est magnifique c'est magnifique oui oui mais c'est ça fait que je voulais tu voulais pas être alarmiste pis faire comme que la vie c'est de la merde mais tu peux pas il y en a par exemple il y en a du caca tu peux pas mais hé Christ j'ai trouvé ça top pas parce que ça s'en aïe tu veux pas quand on est jeune on est naïf quand on est jeune aussi ben oui tu sais je veux dire regarde même on est plus vieux pis on fait des crises de conneries pis on marche à des endroits comme ça se peut pas des fois tu reviens d'une veillée d'un soir j'ai marché là moi à Memphis ben bravo fait que tu dis à eux autres c'est la même affaire c'est je veux dire ils sont fragiles c'est ça elle est toute petite elle est fragile c'est la fille à papa mais la tripe c'est ça elle a ce côté là elle veut se promener elle veut voyager ben ils ont du guts c'est ça qui est le fun mais fais juste attention oui t'as du guts pis tout ça mais sois juste conscient de qu'est-ce qui peut arriver c'est tout ce que je te demande pis qu'est-ce que tu veux qu'il arrive il arrive alors je sais c'est rough ça c'est d'autres affaires on a beaucoup d'amis en commun on s'était jamais vraiment tenus ensemble on a beaucoup d'amis en commun pis toi avec Richard Beamer Turcotte Turcotte pis ce gars là comment toi t'as Richard connu ce gars là parce que même t'sais comme il est bon chum avec un autre bon ami comme Baron pis tout ça pis je le croise comme ça pis toujours agréable j'ai jamais entendu personne dire rien de mauvais à propos de ce gars là non c'est un super bon gars Rick hypocrite non non mais c'est un super bon gars je l'adore Richard elle est connue moi en 2000 si je me trompe pas c'est 2003 ou 2004 je partais un projet t'sais je t'ai dit j'ai fait du théâtre d'été pendant le 18e mais je suis arrivé un été un moment donné j'avais pas eu d'offres pis là je venais de ça fait pas longtemps que j'étais à Chambly fait que je vais visiter il y a un restaurant il y a un restaurant là-bas qui s'appelle le Fourquet-Fourchette pis en haut il y a une magnifique salle ça ressemble à une abbaye t'sais un peu pis t'sais Nouvelle-France peut-être quelque chose à faire pis là je me rappelle un show que j'ai vu à Québec dans le temps au Petit Champlain qui s'appelait Jacques Cartier Superstar qui était une pastiche de Jésus-Christ Superstar mais l'histoire de Jacques Cartier avec les Amérindiens pis t'sais la musique c'était c'était vraiment un show musical la musique c'était tel que tel mais je trouvais que les liens musicaux il y avait des bouts de théâtrale pis ça je trouvais il y a quelque chose à faire avec ça fait que j'appelle le gars Éric Fortin super cool maman jose avec je disais ça te dérangerait-tu si je prenais ton show je vais tasser la musique parce que moi je veux plus me concentrer sur le théâtre pis je vais réécrire une pièce de théâtre avec ça vas-y man dis-moi ça dort dans un tiroir fait que là parfait j'ai réécrit ça on a du fun pis là il y a un personnage il n'y a pas d'acteur encore j'ai pas trouvé d'acteur pis là Pierre Fortin Pierre-Alexandre Fortin qui est rendu policier aujourd'hui yes pis il devrait l'amener c'est d'ailleurs c'est vrai ça fait longtemps j'ai pas vu lui là fait que là Pierre il me dit il y a un gars que je connais que probablement que tu l'aimerais bien gros il travaille avec Saskia il fait je sais pas si tu te souviens maintenant il y avait à la TV il y avait les tirages de l'Auto-Québec t'avais un animateur une animatrice c'était Richard pis Saskia fait que là finalement je rencontre Richard pis là lui il était avec les grandes gueules il se m'a jasé pis bon ça clique fait que là je dis t'intéresses-tu pis ouais ouais let's go dis-moi pis il avait jamais vraiment joué fait qu'il a commencé à jouer avec nous autres pis écoute ça a super bien été je l'ai connu là pis on est toujours resté de chance on travaille d'ailleurs en ce moment sur un scénario de film pis Beamer ben c'est arrivé à un moment donné c'est lui il s'est manifesté il a dit regarde je sais moi j'aime les spiritueux pis la patente fait qu'il dit si jamais il y a une place qui se libère au niveau des actionnaires ben regarde appelle-moi fait que c'est arrivé demain pis c'est-tu lui qui t'avait proposé de quand t'es parti à ton trip en moto d'écrire une chanson ouais ouais ça me semble aussi ouais l'as-tu fait ouais j'étais à la chambre mais non ouais je l'ai fait je l'ai fait va dans mon livre là ouais ouais non mais je suis pas sûr c'est quoi écoute j'ai écrit des pièces de théâtre je vais être capable de travailler sur un scénario de film je vais être capable d'écrire justement un livre je suis en train d'en faire en ce moment mais une toune je me mets trop de pression je suis pas capable d'écrire une toune qu'est-ce que veut dire tu te mets trop de pression mettons écrire une toune mettons une parodie dans le cadre d'une pièce de théâtre c'est facile on va y aller mais mettons une vraie toune style peut-être pour moi là une bonne toune c'est Daniel Bélanger c'est Pierre Lapointe c'est Richard Desjardins ça c'est de la chanson ok tu sais les cow-boys on a des excellentes aussi bon peu importe pis moi je suis pas capable d'écrire ça ok je me mets cette pression là mais Richard disait regarde écris fais juste écrire écris écris pis tu vas repasser dessus pis un moment donné tout ça va finir par apparaître je sais pas tu sais je suis encore en train de l'écrire je te tue des fois moi ce qui m'avait aidé pis j'ai écrit des chansons pour des gens ah ouais mais comme c'était pour quelqu'un ça ça fait parce que j'étais même imaginaire tu sais dans le sens disons tu dis on va écrire pour Daniel Bélanger parce que tes âmes ou peu importe peut-être ça peut-être ça peut ben oui pis tu fais attends lui pis là pis là maintenant t'entends la voix de ton interprète ouais non je te comprends c'est parce que là il y a une difficulté qui est peut-être moins là parce que là ben c'est juste que si tu t'écris pour toi tu vas t'enlever tu vas t'enlever ben tu vas t'enlever de ton chemin exactement parce que là tu te mets en avant de toi ben oui ben oui t'écris en avant d'un miroir tu fais comme ah non je dirais pas ça de moi tu sais moi j'écris quelque chose de très imagé pis il fait un peu country aussi mais j'aime beaucoup le country ben ça c'est une affaire que vous avez en lien aussi ouais ouais c'est une affaire qu'on trip bien gros tous les deux là-dessus parce que lui quand j'ai appris qu'il écrivait autant de chansons pis autant d'affaires pour tout le monde j'étais comme what the fuck comment ça ouais pis Richard il y en a plein je le sais il y a plein de ses tounes qui se retrouvent sur des albums je le sais justement on parle de country Francis de Grand Prix il écrit pour lui il écrit pour un piquet de monde mais non Rick il est surprenant il y a plein d'affaires qu'on connait pas oui pas assez ouais ouais pas assez parce que moi non plus j'étais comme mais à chaque fois comme je te dis c'est comme quelqu'un pis il est bon aussi comme acteur parce qu'il a fait un il a donné la réplique pis il est bon le char oh Chris Chris on lui a fait de la petite belle pub c'est un sticker ouais fait que ça on coupera ça on va le remettre seulement quand ça on est rémunéré exactement reste à la radio tant qu'on te voit pas la face qu'est-ce qui t'avait amené à Bromont toi mon gars mon plus vieux ok parce que nous on était à Richelieu on était quand même bien là pis à un moment donné Victor il me dit ben on va-tu faire du ski à Bromont j'étais tout fou du gars la dernière fois que j'ai fait du ski j'étais en secondaire 5 je virais juste d'un bord j'ai fini d'un arbre j'ai jamais rembarqué là-dessus ah tu vois ça a changé parfait on arrive là-bas on loue des skis pis finalement quand même pas si pire j'arrive à descendre ça va bien pis journée parfaite de bucolique au bout mon gars on sort de la station on va manger dans le village la petite neige on tripe après ça à la fin du repas le char on sort autour dans Richelieu je dis à Victor on déménage-tu à Bromont oui 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 j'arrive chez nous je raconte ma journée à ma blonde pis j'ai fait la même joke on devrait déménager à Bromont ben tu why not fait qu'on s'est viré de bord on a vendu le chalet à Saint-Zénon dans la Nodière on a vendu à la maison il y avait une voiture qu'on a vendue on a tout vendu ça en retard d'un mois pis là nous autres les caves on s'est dit ok pour être capable de vendre la maison on va dire qu'on peut sortir rapidement fait qu'on s'est retrouvés on avait plus de maison on avait rien pas de terrain rien fait qu'on a loué un condo à Bromont on a fini par se trouver un terrain pis on pis t'as fait bâtir au printemps on a fait bâtir wow ouais j'ai appris ça fait que ça va faire déjà 7 ans à l'Halloween elle est très elle est très willing ta blonde ah oui mais non mais dans le sens de ouais ok ouais ok go ah ouais ma blonde elle embarque c'est vraiment nice ouais je suis pas vrai qu'elle embarque dans tout elle embarque t'es Catherine est dentiste elle est hyper pragmatique elle va tout analyser mais justement quand elle embarque c'est parce qu'elle a eu le temps d'analyser c'est une wise ok c'est beau ça j'embarque là-dedans wow pis des fois ben c'est ça que j'aime aussi d'elle c'est qu'elle peut être impulsive pis elle est juste avec ses feelings pis son émotion ok fait que dans ce cas-là ça a été ça on fait comme ok go pourquoi pas on est peut-être dû pour un changement je sais pas le quartier nous parlait plus pis on avait le goût de vivre autre chose fait que là-bas écoute on a pas de voisins on est dans le bois mon gars on est bien c'est vraiment nice ben oui on a un mois mais tout marche tout marche on va ok oui oui c'est ça quand tu as dit que les planètes s'alignent des fois c'est ça qui est arrivé encore une fois pis souvent nous autres notre vie c'est ça c'est des mouvres rapides on se pose pas trop de questions on y va très cool on se rend marre d'après c'est qui c'est qui puis le je suis chaud du coq à l'âne mais quand tu as été président d'honneur du Festibière c'est-tu de la première édition t'es-tu comme en partant non Ricardo l'a fait pendant 4 ans après ça moi j'ai fait les autres années j'en ai fait moi j'ai fait pendant 13 ans t'as fait les années que ça a marché je sais pas mais écoute je me suis investi je me suis vraiment investi dans le bière et le saveur parce que c'était rendu que même après 2-3 ans les journalistes mettons on rencontre des journalistes à tout moment puis ils m'en parlaient à l'année ouais fait que j'en parlais à l'année du festival j'en parlais pas juste un mois avant puis deux semaines après t'sais fait que ça m'a suivi pendant bien bien des années j'ai eu des offres de des micro-brasseurs souvent ça venait que le pub puis à l'époque ça m'intéressait pas moi c'était plus l'industrie juste la juste la faire de la canette t'sais l'usine qui m'intéressait puis c'est drôle parce que l'offre est venu de chez nous l'offre est venu d'une gang ou pas parce que tu parlais t'sais t'as encore tes chums de là-bas ouais encore puis le fait peut-être que ça venait d'un endroit que tu fais j'ai une appartenance à cet endroit oui absolument 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 puis je cherchais aussi t'sais Robert Valle reste qu'il y a beaucoup d'exodes les jeunes ils s'en vont à l'extérieur la ville est passée d'11 000 à 9 000 je pense là en plusieurs années fait que ça prend des couilles pour partir une business là puis ça bien moi j'ai fait ok je les respecte énormément puis je cherchais quelque chose justement pour aider les gens de Robert Valle comment est-ce que je pourrais qu'est-ce que je pourrais faire pour eux autres par exemple une des choses que je fais il y a le Havre du Fjord quand on fait des émissions comme le Trichard ou quoi que ce soit quand je gagne l'argent c'est pas toujours là-bas ensuite de ça bon ben j'attendais un nouveau business mais je me disais Christy j'investirais pas là mais quand j'ai vu j'ai visité les installations j'ai vu le plan d'affaires puis tout ça j'ai fait Christy ok j'embarque avec vous autres mais je veux pas juste être porte-parole moi je veux être actionnaire avec vous autres j'avais mon mot à dire puis je veux mettre des billes fait que j'ai embarqué avec eux ils m'ont dit ok c'est correct fait que j'ai embarqué avec eux autres il était ouvert à ouais ouais mais c'est l'ourager c'est pas facile parce que des styries il y en a en tabarnouche parce que c'est beaucoup de travail pendant longtemps avant de voir la lumière au bout du tunnel exactement puis tout passe par l'exportation on n'a pas de mensonge je veux dire il y a un monopole t'as juste la SAQ ici puis ça n'a pas de sens je veux dire sur une bouteille qu'on vend une bouteille de gin qui se vend 47 et 50 une fois que la SAQ est passée il nous reste 13 piastres puis là moi j'ai tous mes coûts après ça ok il faut que je paye ma gang j'ai tous mes coûts de revient overall sur une bouteille mettons qu'on vend 47 et 50 que la SAQ vend 47 et 50 il me reste 2,75 wow fait que tout passe par l'exportation tu finisses par réussir à sortir ton produit est-ce que c'est pour ça les concours or ben oui ben oui tu veux te faire connaître ailleurs exact tu sais là justement la semaine prochaine on s'en va à Québec il y a une espèce de VinExpo où là t'as des t'as des clients de partout à travers la planète qui vont être ici au Québec pour venir voir ce qu'on fait ok puis après ça en février on s'en va en France en France c'est la même affaire c'est un VinExpo aussi où là t'as du monde de partout sur la planète puis c'est la plus grosse c'est un plus gros événement tu es là en France ouais fait qu'il faut aller là-bas tu sais montrer ok on a gagné des médailles puis en fait les médailles s'en foutent un peu les médailles c'est bon pour la SAC c'est bon pour monsieur madame tout le monde mais sinon les gens de la business faut que tu fasses goûter faut qu'ils fasses ok oh là il y a quelque chose là il se passe de quoi parce que souvent t'es sans diminuer le client ou quoi que ce soit c'est pas tout le monde qui est en mesure de savoir si à travers les trois jeans lequel est le meilleur puis pourquoi qui est le meilleur je comprends tu t'inscris tu t'inscris tu payes parce que c'est encore ça c'est des dépenses aussi faut que tu y ailles il y a des subventions aussi des fois le gouvernement nous aide aussi un peu là-dessus mais tu sais je te parlais de mon chum dans le Utah lui il a des contacts là-bas fait qu'on va essayer de rentrer des produits là-bas fait que c'est ça c'est beaucoup de travail mais l'alcool c'est ludique c'est le fun c'est rare que tu vas entendre quelqu'un chialer qui va débarquer à distillerie les masses en l'air non non regarde souvent le monde est très cool c'est le fun de vendre de l'alcool puis ça a été quoi vos quand t'es rentré dans Beamer comme tu dis le porte-parole plus t'es un partenaire t'es là les premiers ou peut-être la première petite victoire soit la première médaille la première médaille qu'on a eu au London Spirit Competition à Londres ça ça a été une première petite victoire parce que nous ça a quand même été compliqué parce qu'on a parti la distillerie la COVID est arrivée on n'a pas pu sortir notre gin mais là on avait plein plein de frais on en avait 2 millions sur le dos au-dessus finalement on a parti un gel désinfectant pour les mains on a pris notre alcool tu récupères la tête autrement dit puis avec ça on a fait de l'alcool pour les mains on s'est mis à vendre ce gel-là pur boréal dans un paquet d'endroits ça nous a permis de garder la tête de rester en vie c'est ça la tête hors de l'eau puis après ça quand tout a repris on a envoyé cette bouteille-là au festival on a gagné une médaille d'or on était super contents c'est une belle petite table dans le dos ce qu'on fait finalement peut être apprécié puis on est capable de concurrencer avec les autres gens de la planète puis après ça on a gagné pour chaque produit qu'on fait mais Philippe qui distille chez nous le distillateur il est vraiment hot c'est drôle parce qu'il ne boit pas d'alcool il déguste il est capable il fait juste boire la bière il ne boit pas de spiritueux mais il a le nez puis il est papille le nez et papille mais écoute c'est le fun j'aime ça puis je nous souhaite aussi que il y a tout près de 500 succursales et saquées au Québec on est dans 180 c'est ça qui est difficile puis les autres ils changent le personnel à chaque fois même quand le rep il se promène d'une succursale à l'autre chaque succursale est comme indépendante oui puis admettons la succursale de Bromont tu vas arriver là-bas ok c'est correct tu vas jaser avec les conseillers qui sont là tu retournes dans un mois des fois c'est pas les mêmes tout le pitch que tu as fait il faut que tu recommences c'est tough d'avoir une récurrence dans ce milieu-là parce que je regarde des produits comme les produits de Nicolas Duvernois Pure Vodka ou encore Amiose Gin lui il est rendu c'est un produit comment est-ce qu'il l'appelle c'est comme c'est un produit récurrent autrement dit ils n'ont pas le choix de le commander à chaque fois il faut que les détaillants en aillent en succursale mais tout le monde veut atteindre ce niveau-là mais quand tu dis ils n'ont pas le choix mais comment à cause que c'est un produit régulier donc il se vend il se vide c'est pas juste ça il y a eu parce que c'est un produit régulier parce qu'il fonctionne bien fait qu'ils en ont tout le temps fait que la majorité des SAQ ont leurs produits eux autres c'est comme si la maison mère le gin mais il a fallu que le pouce l'affaire-là un moment donné oui c'est ça mais lui il a eu la chance d'être dans les premiers aussi du Québec puis là maintenant il y en a des détailleries mon gars ça n'a pas de sens évidemment tout n'est pas nécessairement bon relâché il n'y a pas comme une loi qui a été relâché un petit peu où est-ce que là tu pouvais commencer à faire du gin ou c'est-tu moi qui est fou avant c'était plus difficile d'avoir des micros tu sais la microbrasserie c'était possible mais après ça pour les spiritueux c'était plus difficile puis voilà une couple d'années c'est peut-être aux états peut-être que je me trompe non ben ici au début tu ne pouvais pas distiller tu avais comme trois tu avais trois alambics Michel Jourdan avait un puis tu en avais deux autres ailleurs je ne me souviens pas il fallait toujours passer par eux autres puis maintenant justement ils ont ouvert la machine un peu puis là c'est là que ça s'est mis à peupler puis écoute on s'est ramassé avec plein plein de permis de distillerie mais là en ce moment le gouvernement se retrouve dans une position où il y en a trop puis là ben c'est un peu mal fait parce qu'il essaie d'en faire disparaître quelques-unes puis une des techniques qu'ils ont parce qu'en fait tu sais je te parlais des frais tantôt les taxes d'assises puis tout ça si le produit ils vont dans un succursal ils vont passer chez nous ils vont le transporter le produit ils vont en faire la promotion ils vont le vendre ok c'est une grosse cote mais vous n'avez travaillé pas quand même c'est beaucoup le problème c'est qu'ils prennent la même cote sur les produits qui sont vendus en boutique fait que là la SAQ ne fait absolument rien fait que moi mon boutique chez nous à la distillerie dans ma boutique le distillateur il prend la bouteille il met sa tablette le client la poigne il la paye puis il s'en va puis là ils veulent avoir la même cote fait que t'as beaucoup de distillerie ce qu'ils ont fait eux autres c'est que ils ont retenu ces taxes-là puis eux autres on paye pas c'est comme un moyen de pression on regarde ça puis on va essayer de négocier avec eux autres pour qu'on abolisse cette espèce de taxe-là en boutique mais ça n'a pas passé le gouvernement a dit non non vous nous voulez de l'argent payez-nous fait que tu t'es ramassé avec des distilleries que écoute il y avait 5, 6, 700 000 qui devaient là fait qu'il y en a qui ont fermé il y en a qui ont passé proche de fermer fait que c'est ça on essaie de faire disparaître cette espèce de taxe-là ou du moins d'avoir un accommodement ben non ça n'a pas de sens là merde non fait que c'est ça fait que puis là ben moi j'ai rencontré une personne du gouvernement qui m'a dit ben c'est ça on trouve qu'il y en a trop on aimerait ça qu'il y en a qui prennent la barre un peu ben là j'ai dit c'est pas la meilleure façon de faire je veux dire il y a plein plein de familles derrière ces distilleries-là il y a de l'argent il y a des vies à travers de tout ça je veux dire c'est à vous autres de moins émettre de permis puis d'être plus sévère un peu sur la sélection des produits que vous voulez avoir aussi parce qu'il aimerait ça avoir des produits made in Québec de A à Z mais c'est impossible t'as pas t'as pas grand distillateur ou compagnie qui sont capables de dire on va s'acheter un champ puis on va faire notre propre éthanol en quantité industrielle parce que la majorité je te dirais 98% des distilleries achètent leur éthanol à l'état pur en Ontario ok ils arrivent ici puis on le traite puis on distille puis on fait nos produits ok mais il n'est pas ben ben t'en as quelques-unes qui peuvent avoir le saut made in Québec de A à Z mais c'est parce que là-bas en Ontario ils ont comme établi qu'ils voulaient des champs pour ça ben c'est des cultivateurs des cultivateurs qui ont des champs puis eux autres ben même les cultivateurs qui ont des champs ils ne vont pas pousser ce qu'ils veulent t'as comme un ah ben là-bas t'sais il y a quand même il y a des quotas de bon ben non toi tu vas faire pousser telle affaire puis on achète ça puis c'est ça ben là-bas c'est le seul cultivateur qui va décider s'il veut être dans ce domaine-là ok ok mais c'est tout ça pour dire qu'on ne peut pas tous acheter des champs des fermes puis dire on va faire notre propre éthanol fait qu'en tout cas c'est un peu irréaliste à ce niveau-là fait qu'il faut que le gouvernement comprenne ça aussi ben c'est ça qu'on aimerait t'sais il y a des produits qu'on fait fabriquer au Québec de A à Z exemple on fait une liqueur de bleuets avec le bleuets boréal de notre place puis là bon on fait tout tout le processus se fait chez nous ok ça c'est un produit mais t'sais tu vas faire une tequila ou tu vas faire un rhum t'sais du demerara que ça prend c'est comme un sucre de canne on n'a pas ça ici faut que tu l'importes t'as pas le choix ben oui c'est ça t'as le gaffe pour faire du de la tequila même affaire mais c'est bon que t'en parles parce que moi j'étais pas au courant du tout de ça de ce côté-là ben non c'est ça parce qu'à un moment donné si tu veux faire de l'argent ou du moins bien réussir pout tu sors du Québec tu vois c'est pas plus payant à l'unité c'est le volume ça devient plus payant sur le volume t'sais fait que c'est là-dessus qu'on travaille nous autres aussi en ce moment tu sais je veux dire on tripe au Québec nous on a une super de belle clientèle on a du fun ça s'arrête pas mais c'est juste qu'à un moment donné c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'y tirer dans un petit milieu t'sais puis tu veux te démarquer fait que pensez-vous tu veux vendre à l'étranger mais penseriez-vous avoir une installation ailleurs aussi je pense pas non ça resterait ici bon ah non écoute on est équipé mon gars je sais pas écoute on a deux gros gros distillateurs on peut fournir la planète ça coule mon gars comme une Champleur comme la Champleur j'ai vous ça on a pas de trouble là-dessus la microbrasserie c'est d'autre chose parce que tu sais on a une microbrasserie l'autre bord de la rue la micro on se concentre juste sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean c'est vraiment petit écoute c'est pas tantôt on voit pas des produits Beamer à part au Saguenay-Lac-Saint-Jean peut-être un peu à Québec ou à la Côte-Nord mais sinon à moins qu'un pub nous dise je veux vraiment de l'avoir avant de l'envoyer mais sinon on se concentre sur notre région c'est comme c'est comme une espèce d'industrie qui comme tu dis t'emploie des gens qui sont là-bas puis qui s'entabilisent là-bas mais c'est comme c'est super ça marche c'est correct on reste ça là on reste ça petit oui exact puis aussi l'affaire ce qu'on n'a pas depuis le début puis le qu'on veut faire c'est il nous manque un pub nous autres on n'a pas de pub c'est juste l'usine c'est deux usines ben là on veut se mettre là-dessus l'année prochaine parce qu'un pub c'est ton meilleur client ça passe du fermenteur au vert du client fait que t'as pas de branding à faire entre les deux puis de distribution puis de récupérer tes canettes c'est super facile fait que ça c'est ce qu'on veut ce qu'on veut partir fait qu'on va se concentrer beaucoup sur le pub juste sur Saint-Yves-Saint-Jean pour la bière puis la distillerie ben je caisse de l'émette puis le pub peu importe là-bas ou ça serait un pub dans le genre dans le coin de Bromont ou dans le coin de là-bas tu commences là-bas là-bas un beamer on va s'appeler beamer j'imagine oui beamer pub c'est ça nous autres c'est tout beamer beamer x beamer beamer gin beamer vodka beamer pub beamer pub nice sinon écoute il y avait des possibilités parce que je regarde moi aussi pour acheter peut-être quelque chose à Granby depuis au-dessus d'un an j'arrive pas à me décider je suis allé la semaine passée encore j'ai fait comme ça me travaille mais tu sais je veux pas tu sais je suis un acteur si j'achète ça je risque d'être souvent là faut que tu sois là tu sais il faut que j'aille la personne de confiance qui va pouvoir là porter ça à bout de bras puis moi je vais lui donner un coup de main cette personne là ben pas tout à fait trouver encore mais j'aimerais ça ben c'est sûr ça va de pair j'ai une distillerie j'ai une microbrasserie je pourrais rentrer mes produits là j'ai bon puis on est des acteurs on connait des musiciens tu sais j'ai plein d'idées en tête comment faire virer ça puis animer cette espèce de pub là et ça c'est ça tu vas-tu venir prendre une bière c'est clair c'est clair je vais y aller voyons donc ça fait tellement plaisir parce qu'il y a rien de plus le fun mais les choses plus le fun mais voir quelqu'un qui a des idées qui est met en marche qui se concrétise tu veux juste faire comment je peux t'aider ça va me faire plaisir parce que c'est ça qui est le fun cette créativité là ce pouvoir de création là peu importe comme tu dis que ce soit une chanson il y a comme un yes oui puis tu sais il y a une satisfaction incroyable quand il y arrive aussi parce que tu sais souvent on va le dire c'est pas c'est pas tant c'est pas tant la destination que le chemin pour se rendre c'est le chemin c'est toujours ça c'est le chemin parce que si c'est pas le chemin on l'a tout vécu t'arrives à la destination puis tu fais ah ouais park j'ai un chum de même moi un gars de la Bitsibi il a tout lâché il s'est construit une espèce de campeur maison dans une minivan un minibus il est parti au Costa Rica lui son but c'était d'aller s'ouvrir un café au Costa Rica il est parti il possède toute sorte dans la finesse il est arrivé là-bas puis il est vraiment fait non on fait le temps de pour d'avoir un café ici il a reparti sur la route yeah there you go ouais ouais c'est bon c'est bon ben sur ça hey vraiment yes gros merci ben merci à toi vraiment c'est bon un jour d'espoir alors